Pour abriter une Coupe des Nations avec 24 pays, il va falloir des voies de communication aériennes et terrestres également. Parce que la Coupe des Nations sert aussi à un pays à présenter ses beaux visages en matière touristique aussi. Le Cameroun dit qu'il est déterminé à relever ce défi. Et à propos des défis d'ailleurs, il y a un autre sur lequel se retrouve le gouvernement de la République aujourd'hui dans la quête de la résolution de la crise dite anglophone. Et là encore, c'est un véritable chaudron du pain sur la planche, donc pour tous ceux-là qui sont aux affaires au pouvoir de Yaoundé. Bienvenue, voici une autre semaine sur les Zéniths, sur les Kinox et Télévisions. Merci, bienvenue à tout le panel. Bonjour à vous, Charles Armelle. Bonjour, Salah Sivera, et bonjour au ministre des Transports à l'air égale, Mbengon. Oui, on vous attend sur les Télévisions, ça ne va véritablement pas. Insécurité dans l'État-ci, dû au fait de multiples chargements, surcharges et surtout sur les motos, où les jeunes filles aujourd'hui se font agresser et violer. Vivez-vous, je ne suis pas prise. Voilà, je pensais que vous devriez aussi intervenir le chef du département des travaux publics. Parce que ça ne va vraiment pas. Il y a eu un nouvel accident mortel du côté de l'Ouest Cameroun, je crois, à l'entrée de Banjoun. Voilà, des mots sur nos routes de plus en plus tous les jours. Bienvenue, bonjour à vous, Meggie. Bonjour, Sam Sivera, et bonjour à tous nos téléspectateurs du Zénith. Écoutez, c'est un réel plaisir d'être en votre compagnie ce jour. Et puis, pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux, il y aura beaucoup de choses à se dire ce jour. Très bien, je n'avais pas remarqué la couleur de vos cheveux, donc les cheveux de feu. Bon, peut-être que ça cache quelque chose. Tout à l'heure, on le découvrira à travers la tonalité que vous allez employer pour cette rubrique qui charrira encore à coup sûr beaucoup de belles choses. Mon Bok Mengane, bonjour. Bonjour, Sam Sivera. Je rappelle que nos confrères de Kalara nous rapportent ce matin. Il semble que les autorités judiciaires seraient sur la piste des complicités d'assassinat de Mgr Bala au sein même de l'Église catholique avec les commanditaires qui seraient au sein du Sérail. On va voir. Voilà, on attend les noms. C'est ce que l'Église a toujours réclamé depuis le déclenchement de cette triste affaire. À propos d'affaires ou bien d'histoires, voici donc l'histoire du jour. En tout début de ce programme, l'histoire de tendance. On va aller au corps de la réalité des femmes enceintes et de leurs attitudes et comportements. Bon début de semaine déjà. Bonjour à toi, tendance. Bonjour, Sam Sivera. Bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais dire bonjour à cette femme enceinte qui parte à la boîte. Voilà. C'est un homme qui m'a dit que sa femme a pu être dérangée. Je ne comprends pas comment mon épouse, quand je lui parle, elle dit que non. Elle veut juger de sa jeunesse. Elle veut sortir un peu. Elle veut se détendre. Il y a alors, c'était le terminator. Son mari a reçu l'arrivée à la maison. Il est hors de tout. Au lieu de rester, laver les assiettes, nettoyer la maison. Elle dit à son mari que, comme si par boîte avait tes habits et moi aussi, je vous suis. Monsieur estime que son épousin ne le respecte pas. Comme il fait que, au départ, quand tu as un mois de grossesse, elle dit à son mari que il doit aller mettre des tas de la boîte, il donne l'argent, elle n'est pas en boîte. Deux mois de grossesse, deuxième mois de grossesse, ouais, je vais me distraire. Est-ce que je peux aller en boîte avec ma copine ? Monsieur donne l'argent, elle n'est pas en boîte. Troisième mois, même scénario. Alors, il te dit, la soeur, elle a six mois de grossesse, mais elle ne veut rien laisser. Et l'homme est dans ses états. Voilà le gros français que tu dis. Parce que son mari m'a dit, de dire à son épouse, de faire très attention, qu'il va prendre une décision et appliquer. Il y a qui, il reçoit la réunion. Au lieu de rester en boîte, il dit, non, moi, c'est le distrait. Non, comme tu pars en boîte avec tes amis, je vais vous suivre. Et comme le soeur a refusé, il est resté en boîte. Elle est venu là, tu vas. Donc, ma chérie, ton mari a dit que si tu continues encore, à l'heure de désobéir, il va prendre une décision et appliquer. Quand vous êtes enceinte, vous ne voulez plus vous distraire là. Il a dit qu'il ne veut plus se comporter de ce comportement. Je m'arrête de la salle. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une attitude particulière qu'il faudrait recommander à une femme enceinte, Maggie ? La question, je vous la pose. Bien sûr, il y a une attitude particulière à recommander à une femme enceinte. Pour celles qui sont enceintes et qui se rendent dans des boîtes de nuit, en réalité, on a déjà eu ce débat plusieurs fois où des femmes estiment que le fait qu'elles soient enceintes n'empêche pas qu'elles puissent aller s'amuser. Mais sauf qu'il faut qu'elles comprennent que déjà, si on veut rentrer dans nos traditions où nos mamans nous disent qu'une femme enceinte ne devrait pas se balader dans la nuit parce que c'est un moment propice pour ceux qui sont superstitieux, c'est un moment propice ou des, comment je veux dire, des sorciers, des personnes mystiques. Pour des transmissions des choses mystiquement. Et maintenant, côtoyer ou alors fréquenter des endroits comme des boîtes de nuit, des snacks bars. Il faut se dire que le bébé est un être qu'on doit protéger depuis le ventre. Parce que les fumées de cigarettes que vous inhalez, que vous inhalez, la tonalité de la musique, ce n'est vraiment pas propice au développement du bébé parce que ce n'est pas le fait de fumer soi-même qui est dangereux. Mais même celui qui inhale la fumée s'expose à un très gros danger. Et puis on a des enfants qui peuvent naître avec des complications. On ne saura pas nécessairement d'où ça vient. Et c'est dû justement à ces écarts de compétence. Alors, Charles, mais au-delà des risques qu'on fait passer à l'enfant qui est dans le ventre, il y a même que la boîte de nuit en général est présentée comme un lieu mondain essentiellement. Donc, ce ne sont pas des milieux fréquentables pour une femme qui est déjà enceinte. Ça veut dire qu'elle est dans une situation, on va dire, de fragilité et même de responsabilité. Donc, on ne peut pas retrouver une femme enceinte dans des endroits assez vulgaires, si je peux me permettre l'expression. Alors, ça, monsieur Véron, je commencerai par tirer un coup de chapeau à Megui qui nous rejoint progressivement parce qu'elle comprend qu'au moins il y a une tradition qui existait. Et elle est restée là-dessus. Je m'attends là, est-ce qu'elles disent que les boîtes de nuit sont bien pour les femmes, qu'elles aillent se divertir puisqu'elles sont pratiquement dans ce système occidentalisé que l'on peut faire. Est-ce que les Occidentaux encouragent qu'une femme enceinte aille en boîte de nuit ? Ne mélanger rien ? Je respecte le fait que vous vous êtes rappelé, au moins que la tradition existe. Pour dire tout simplement, on semble sévérant que l'Afrique a toujours protégé la vie. Rien n'a d'importance que la vie en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle l'ensemble des travaux, l'ensemble des rituels, l'ensemble des cérémonies célèbrent la vie. Quels que soient les différents types de cérémonies que vous verrez, on célèbre la vie, on célèbre la joie, on célèbre le vivre ensemble. Raison pour laquelle on a entouré la femme enceinte. Il y a un certain nombre, n'est-ce pas, un certain nombre de clauses. Notamment, il y a des interdits. La femme enceinte n'est pas susceptible de consommer certains types d'aliments. Comme les animaux, par exemple, les prédateurs de la forêt, parce qu'on savait qu'il y y a des personnes qui utilisaient cela comme des totems. Il était interdit de consommer le bois, de consommer dans certaines traditions les oeufs. Il y a plein de choses qui étaient interdibles. Sur le plan nutritionnel, sur le plan nutritionnel. Sur les lieux publics, vous savez que les lieux publics, c'est le lieu où on retrouve le bien et le mal, notamment les zones comme les carrefous. Il était interdit à la femme. C'est dans les carrefous qu'on fait tout l'ensemble des rites. C'est quelqu'un qui a la malchance, c'est au carrefour qui vient jeter la malchance. La femme était strictement interdite, la femme enceinte, de rester et de séjourner dans les yeux du carrefour. Les résuissances populaires, lorsqu'il y a l'exécution de certaines danses initiatiques, par exemple, la femme n'était pas tenue de traverser même ces lieux pendant une certaine période. Et je finirai par les travaux. Donc, c'est pour dire que la femme enceinte est celle qu'on a toujours maintenée. Et la preuve, lorsqu'elle atteignait six mois, comme le disait Tendance, elle ne restait plus auprès de son époux. Elle rejoignait la case de ces femmes qui devaient l'encadrer, qui devaient en mourir pour préparer la venue de cet enfant. Donc, celle qui aujourd'hui, parce que mûre par le principe d'occidentalisation, a choisi d'aller danser, eh bien, ce qui arrivera, elle supportera. Voilà, je vous repose la question. Vous qui êtes bien viscéralement attaché à notre tradition, est-ce qu'on peut façonner le destin d'un enfant qui est dans le ventre ? Oui. On peut le changer ? Oui. On peut le changer dès les premières heures où on soupçonne. C'est la raison pour laquelle on cache les femmes. Les femmes enceintes cachent leur grossesse. C'est lorsque ça commence à être visible que les gens sont au courant. Lorsqu'elle ne peut plus cacher. Mais le dire, parfois même le dire à ses proches, c'est très compliqué. On n'annonce pas. Parce que tout est possible. On peut non seulement modifier la structuration. Vous allez dans le mbam, vous allez vous rendre compte, dans la zone du mbam, il y a des enfants, parfois certaines filles, lorsqu'elles sont enceintes, elles sont obligées de fuir pour les concevoir ailleurs. Parce que les informations congénitales, les colères et tout ce que ça peut engendrer. Donc, j'estime à ce niveau que, oui, oui, ça me sévère. Alors, je pense que Mbambok ne pense pas le contraire, quand même, mais je lui repose la même question. Est-ce que les destins sont façonnables durant la grossesse ? Est-ce qu'on peut le dire dans nos traditions africaines aujourd'hui ? Vous savez, qu'on peut orienter la vie d'un enfant qui doit naître. Nous pouvons même orienter les grossesses. C'est-à-dire qu'une femme qui n'accouche pas, on lui dit tu vas accoucher. Et surtout, tu vas accoucher d'un garçon. On peut l'orienter, précisément parce que c'est la parole qui vient de Dieu que nous transmettons. Avec quel degré de certitude, quand même ? Parce que la probabilité que ça se réalise aussi, de façon scientifique. Bon, j'ai même quelques doutes, mais bon. Oui, nous, on ne fait pas de statistiques. Mais on peut vous dire que tel enfant, on l'avait commandé. On lui dit, par exemple, je peux la décider là maintenant, dire que votre première petite fille sera l'épouse de mon fils, le dernier. Et la première grossesse de votre petite fille sera une fille. C'est l'enseignement, c'est alors qu'elle n'a que 8 ans qu'aujourd'hui. Je peux m'amener un peu plus loin à Bonboc en lui disant qu'en donnant plus qu'on est en train d'éduquer aussi nos téléspectateurs, même lorsque vous donnez l'essence à un enfant mâle, à partir de la couleur du prépuce, on peut savoir si c'est une fille ou c'est un garçon qui va suivre. C'est juste le prépuce. On est dans le prépuce de l'enfant, on dit que la prochaine, ce sera encore un garçon. La prochaine, c'est une fille. Et c'est avéré. Alors, d'où l'importance qu'il y a donc à protéger nos grossesses. Tout à fait. L'autre chose que je voudrais ajouter à ça, c'est que dans nos traditions, on n'est d'autre pas une femme enceinte. On n'est d'autre pas une femme enceinte. Et c'est connu, comme disait Charles Lamel, dès lors qu'une fille est fiancée et qu'on sait qu'elle est déjà enceinte, on arrête tout, on attend jusqu'à ce qu'elle accouche. C'est précisément pour dire quoi ? Pour dire que la femme est protégée et surtout l'enfant qu'elle porte. C'est pour ça que le nom même de déesse vient de chez nous, en Afrique. C'est-à-dire que la femme pour nous, c'est une déesse. C'est une déesse. Ceux qui ne comprennent pas la culture africaine, qui ont tendance à lui coller certaines étiquettes qui ne sont pas bien, c'est une déesse. Donc, la femme enceinte, les lieux à proscrire, en réalité, si on avait des boires de nuit, voilà un premier lieu où elle ne devrait pas fréquenter. Peut-être que ça nous réconforte à cette idée-là, parce qu'il y a aussi les conséquences sur le plan médical. Mais elle peut faire ses courses dans le supermarché, elle peut se balader, elle peut faire du sport un peu, la femme enceinte. Oui, oui, il y a certains sports qu'elle peut faire, mais à partir de six mois, parce que généralement, il y a même des grosers, elle peut accoucher à sept mois. Et comment on a, comment je veux dire, on a encadré les prématurés. Ça a existé aussi. Ça veut dire que l'espoir qu'elle fait, c'est la marche. Et la marche encadrée par les vieilles mamans, par ces mamans ou bien les femmes de son âge, il en existait aussi. Mais surtout, ces marches se faisaient sous le bois, c'est-à-dire qu'il fallait que la végétation soit couverte, tous les arbres, ainsi de suite. Mais pas dans les lieux publics. Il a parlé effectivement de carrefour, c'était à proscrire, et surtout des marchés. Et même ajouter un bon bokeh, la femme ancienne, déjà à partir de 6 mois, ne t'en prie la main à n'importe qui. C'est un peu de superstition aussi. Non, c'est pas ça, c'est une réalité. C'est une réalité, ne t'en prie la main à n'importe qui. Écoutez, on ne va pas... Il y a des gens qui sont négatifs, par excellence. Les gens, on peut l'occidentaliser. Il y a des gens qui sont négatifs. Comment on dit chez vous, on a des gens qui ont la poisse. Comment on va voir ? C'est pour ça que l'Afrique a mis... On a mis un ensemble d'enclos pour éviter la femme. Vous tendez la main à quelqu'un, toute cette journée, vous avez la malchance. Vous avez la poisse. Il y a des gens qui sont de chez eux compliqués. On évite justement que la femme enceinte, par une simple poignée de mort, on peut traumatiser l'enfant. Il y a des femmes qui vont vous dire que parce que je l'ai rencontré telle, il y a des vibrations que l'enfant ressent au niveau du ventre. Attention, tout le monde n'a pas les doigts de se prévenir. Non, pour terminer, dans la groupe, on n'est pas superstitieux. Lorsqu'on dit que... Lorsqu'Elisabeth est entrée dans la maison de Marie, l'enfant a essai dans le ventre. Là-bas, on ne parle pas de superstition. Mais tout ça, même enceinte. Une femme enceinte, chacun comprend que c'est son corps. Si je suis enceinte et que... Parce que chaque enfant vient avec son esprit. Si je suis enceinte et que je me sens bien, je ne tombe pas malade tout le jour. Si il va aller me distraire, moi, pourquoi n'est pas partie ? Est-ce que je n'ai pas en droit pour aller danser avec les hommes ? N'est-ce que par exemple... Donc quand tu ne crois pas tout ce qu'on dit sur les traditions, c'est-à-dire qu'on peut modéler le destin d'un enfant, quand tu dis que chaque enfant a son esprit, c'est ça ? Chaque enfant vient avec son esprit. Donc peu importe ce que vous préférez dans le sein. Oui, il y a de grossesse que tu... Quand tu tombe en scène, tu ne peux même pas bouger. Tu te couches jusqu'à neuf mois. Mais là, on va dire que non. Si tu marches, il y a des trucs que tu peux traverser dans la nuit. Même en journée, on peut traverser. Et la cigarette, alors ? Parce qu'on ne peut pas traverser de... La cigarette que la maman va absorber là-bas en bouteille. Moi, je voudrais un peu décevoir Charles-Armel, qui était content de ce que j'épose complètement la tradition. Non, je ne... Je ne suis pas reconnu au moins que la notre tradition. Non, 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 je n'ai jamais été anti-traditionaliste. Voilà, il ne faut pas faire d'abord. Mais maintenant, les thèses que soutiennent Charles-Armel et Mbombo, qui s'appuient nécessairement sur la tradition, ont mis la tradition, il ne faudrait pas qu'on occulte le domaine médical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des croisements génétiques. Qu'on ne dise pas aux gens que oui, il faut s'en remettre complètement à la tradition et négliger le point médical. Parce qu'il y a des choses qui se font, qui sont explicables. Alors, vous devez, dans un premier temps, quand vous êtes enceinte, aller faire des examens d'électroforeste, savoir quel est le statut de votre partenaire, votre statut à vous. Parce qu'après, il y a des gens qui estiment que quand ils ont des enfants de répanocitaires, on va accuser la sorcellerie. Pourtant, ce sont des choses qui sont scientifiquement explicables. Il y a les croisements génétiques. Quand quelqu'un va avoir un albinos, il va dire que non, c'est parce que c'est la malchance. Mais non, ça s'explique. Quand quelqu'un va avoir un enfant trisomique, il va dire que c'est la malchance. Mais non, ça s'explique. Donc, il faudrait que, oui, la tradition a peut-être sa place. Je ne dis pas non. Mais qu'on n'occulte pas. Parce qu'à aucun moment, ils n'ont fait allusion à ce pan. Parce qu'ils rejettent complètement... Parce que le débat n'est pas là. Je peux dire ici, en même temps, par exemple, ce qu'on appelle chez nous le Ndiangoumba, on traite ça. Le débat est là, puisque quand on aborde déjà une femme qui va en boîte de nuit, le fait qu'on dise qu'elle inhale la fumée de la cigarette, ça pose des... Si vous permettez, Sam, je peux dire à nos auditeurs tout de suite, ils peuvent réagir. Aller dans n'importe quel site de recherche, Google, n'importe où, vous dites les origines africaines de la médecine moderne, posez-nous la question. Vous verrez que ces maladies-là, on vous dit A-A, S-S et tout ça, regardez dans n'importe quel site de recherche. La médecine africaine. Non, ça veut dire qu'on les connaît depuis la nuit des temps et on les soigne. Sam, c'est vrai, je veux dire que lorsque les Juifs sortent des camps de concentration, lorsque les Juifs sortent des camps de concentration, la première chose qu'ils font, ils rentrent dans la tradition, ils se mettent à réfléchir et prennent des décisions, ou ils décident de ne plus mélanger et aussi sans. Ils se retrouvent à se marier, cousin, cousine. Vous pouvez fouiller. Absolument. Maintenant, ils se marient, cousin, cousine, ils n'acceptent plus un sang extérieur parce qu'ils sont rendus compte qu'ils ont été assez bafoués. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu les cas de trisomie 21 ? On n'a pas eu tous ces cas, les cas que vous êtes en train de nous révéler. L'Afrique n'est pas une Afrique de fou et de folle. Au contraire, je vais vous dire, mais qui est-ce que vous me surprendre ? Je dis l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique des fous. Les plus grands intellectuels étaient les africains. Rappelez-vous la plus grande université de Tombauteu. On avait des scientifiques et des enseignants. Alors, je voulais préciser. Non, je n'ai pas dit qu'on n'en a pas. Je voulais préciser que les taux sont aussi élèves aujourd'hui parce que vous ne respectez pas l'ensemble des choses, une hygiène de vie, une façon que vous ne respectez pas. Vous vous retrouvez dans des familles où on se rendait compte, je vais vous dire, que l'enfant, il y avait une succession de maladies qui revenaient et il y avait des décisions qui étaient prises. Rappelez-vous la plus haute instance pour essayer de comprendre. On limitait, ça le rappelez-vous, on limitait. Lorsque les enfants naissaient avec certaines déformations, on essaie d'étudier la lignée du début. Aujourd'hui, les enfants ne connaissent pas par leur arbre généalogique. S'ils ont eu un parent diabétique, s'ils ont eu des antécédents, ils ne connaissent pas. Mais tout ça, c'est scientifique. La science est arrivée quand ? Comment vous dites que la science est arrivée quand ? La science est africaine. La science est moderne, c'est la science moderne. C'est épileptique, vous savez que l'épilepsie, c'est parmi les maladies qu'on est rejetées dans la société. Donc, c'est une maladie, je dirais, honteuse. On allait regarder pourquoi cet enfant est épileptique. On allait regarder si c'est scientifique, on soigne. Et empêcher les autres. C'est une bonne question. Comment on va tirer les leçons de cette histoire, finalement ? Non, non, la femme ancienne est vraiment protégée. Et elle ne doit pas aller en bois de nuit. Vraiment, c'est des milieux à proscrire. Là, elle doit se dire, je vais accoucher mon bout de chou, comme elle a m'appelé. Et à plus tard, continuez à aller en bois de nuit. Donc, on peut dire que tous les enfants, un peu compliqués pour parler probablement, qu'on a ici, dehors, en réalité, c'est le résultat de la mauvaise... De la non-observation des principes. Que ce soit sur le plan médical, comme on a dit, et sur le plan traditionnel. Et aussi, les hommes, il faut mettre la batterie en marche quand c'est encore au début. Il faut battre le fait quand c'est chaud. Tu peux avoir une femme à la maison et te dire, chérie, je vais aller en bois de mes distraux, avec mes copines. Tu lui donnes l'argent quand on prenait une bouteille de whisky, il prenait deux bouteilles. Quand on fait comme ça, madame, prends goût. Maintenant, pour qu'elle, ça va être un peu difficile, donc, mettez la batterie en marche au début. Au départ, tu as accepté. Pourquoi maintenant, subitement, tu dis que tu ne veux plus ? Alors, vous allez vous retrouver à avoir des enfants tarés, parce qu'elle a donné ça à des enfants tarés, des enfants idiots et fénéants, excusez-moi. On emploie souvent ces expressions, mais sans savoir que ça a des significations. Vous allez voir des déficits intellectuels. Vous allez voir des enfants qui vont naître avec les lèvres complètement rouges, comme s'il avait fumé quand il était dans le ventre. Vous allez voir des enfants qui vont naître avec des taches. Posez la question. On va vous faire comprendre que la maman consommait, pendant toute la grossesse, elle a passé à consommer. Vous allez voir des enfants qui ont lieu de réfléchir, qui ont une démarche non-talente, qui ne sont pas vivants. Et donnez-vous la description, ou bien le descriptif, quand même, de l'attitude, la bonne à avoir de la part d'une femme pendant sa période de grossesse ? Alors, ça dépend, ça me semble. Il y a des femmes qui sont purement traditionnelles, c'est-à-dire qu'elles vont juste à l'hôpital pour faire une visite prénatale, mais lorsqu'elles rentrent, il y a un ensemble de produits, des compositions traditionnelles qu'elles sont appelées à consommer pour préparer la vie de ces enfants. Il y a d'autres qui préfèrent uniquement aller à l'hôpital, qui ne s'en tiennent qu'à l'hôpital, échographient toutes les batteries d'examen qu'on fait pour pouvoir donner, pour pouvoir arriver. Donc, pour dire qu'on va réussir à s'en sortir, on ne pourra pas. Il y a d'autres qui mixent, qui mixent, qui prennent la gauche, qui prennent la droite. Oui, mais c'est peut-être le lieu de rappeler que la boîte ne constitue pas essentiellement le seul danger pour ce qui est de la femme enceinte. Même à la maison, si on ne prend pas de disposition, la maison même constituera un endroit dangereux pour la femme. Ça dépend des attitudes des uns et des autres. Notamment le comportement du mari. Voilà, justement. Il doit cesser, même s'il avait de la cipine. Voilà, le comportement du mari, parce que dire à sa femme ne sort pas, ne fait pas si. Quand, aujourd'hui, on va dire que oui, la boîte, c'est dangereux, parce qu'il peut arriver même qu'il y ait un problème en boîte où il faille s'enfuir. La femme, dans sa condition, elle peut se retrouver dans un cercle qu'elle ne pourra pas maîtriser et subir des violences, même à la maison. Vous ne pouvez pas soumettre votre femme, lui interdit d'aller en boîte. Et vous, vous y allez. Et vous, vous y allez. Ou alors, la soumettre à des travaux physiques à la maison qui pourraient porter préjudice à sa grossesse. Et même dans les relations intimes, il faut un entraînement de l'homme. Justement, j'en viens, on nous a dit, pour ceux qui sont traditionnalistes, comme Charles Armel, que quand une femme allait, ça, c'est ce que les traditionnalistes disent, qu'il ne faut pas que son mari aille voir ailleurs et revienne pendant que sa femme allait, parce que ça gâte les bébés. Si les polygames, ils peuvent voir ailleurs. Bon, que si les polygames, donc quand ça vous arrange, ils peuvent voir ailleurs. Non, si les polygames, ils peuvent. C'est la tradition. C'est la tradition. La femme qui a l'aide, n'est pas empêchée d'avoir des réactions. La femme qui a l'aide, il a très bien su résumer la chose. Je crois qu'on va passer à l'accord ensemble. Voilà, c'est pour ça que vous avez dit. Fais-moi cinq secondes. La femme qui a l'aide, c'est l'enfant même qui va aller en boîte, ce n'est pas toi. Il y a les enfants qui disent que maman aujourd'hui va faire une. C'est toi qui fais ça. Mais toi, quand tu enseignes, tu as les envies. Tu refuses, non ? C'est toi qui... L'enfant qui parle dans le ventre. L'enfant qui te pousse. Très bien. À l'arme. Bon, l'enfant, parfois, tu enseignes, l'enfant te dit je veux manger le riz blanc. Le riz blanc, c'est en piment. Le riz blanc avec le piment, tout ça. C'est toi qui fais cela. Ce que je voulais préciser, Megui a dit quelque chose parce que la femme n'est pas censée aller, que l'homme n'y va pas. Non, je ne pense pas ça. Chacun doit jouer son rôle. Le rôle de la femme, c'est procréer enfanté. Qu'elle s'occupe de se laisser s'occuper de son ménage. Si l'homme a des tâches, non, ça c'est important. Si l'homme a des tâches à mener, il ne va pas rester figé à la maison parce que c'est une caprice de grossesse. Alors, je dis non. Ce n'est pas une caprice de grossesse. C'est un bon botonacolite. À un certain moment, à un certain moment, nous pouvons... C'est un bon botonacolite qui a dit ça. Ce n'est pas moi. C'est un bon botonacolite dans la tradition. De toutes les façons, sur l'histoire du jour, vous êtes appelés à nous faire parvenir vos opinions. La question est sensible. En période de grossesse, quelle doit être l'attitude la bonne de la part de nos femmes qui, le plus souvent, se retrouvent obligées de se retrouver en boîte de nuit puisqu'on sait que les Camerounaises de plus en plus aiment bien s'amuser, aiment bien les mondanités, aiment bien prendre la bière, une certaine bière. Oui, ça... Voilà, donc c'est ça. C'est-à-dire le temps de votre grossesse pour éviter à ce que l'enfant qui va naître ne puisse être... C'est bien bon botonacolite. Voilà. La suite, donc, ça va être la colère de Charles Armelle, cette fois-ci, qui portera sur l'enclavement dont est victime la région de Yabassi. Nous sommes bien... Ou alors, je veux dire, le département d'une cam, voilà, avec tout ce qui ressort de cette réalité-là. Et puis on va revenir pour en débattre encore une fois. Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon complète de la ville de Yabassi. Je m'interroge sur le triste sort ni la malédiction qui plane sur la ville de Yabassi qui subit un phénomène peu courant. Est-ce que Yabassi peut réellement prétendre un avenir lui garantissant un caractère durable et à quelles conditions ? Comment comprendre que la ville de Yabassi est arrivée à se décharger progressivement de ses fonctions urbaines essentielles pendant que sa population s'accroît sans cesse ? Comment comprendre que pendant que sa population s'accroît d'environ 5% par an depuis 2 à 3 décennies, cette localité fait face à une diminution continue des services et prestations qui sont supposées fonder jusqu'à présent son statut de ville ? Savez-vous que le marché de vivre l'arrière quotidienne ne se tient plus des gens mais qu'une fois par semaine à Yabassi ? Savez-vous que le déficit de logement de toutes sortes est allé croissant alors qu'il existe un quartier résidentiel pratiquement à l'abandon ? Les établissements se connaissent des peuples ou connaissent une stagnation chronique des effets ou des effectifs d'élèves ? Comment comprendre l'ensablement du fleuve Nkamm qui constitue l'inondation répétée du lieu d'un ancien port ? Comment comprendre la difficile cohabitation des divers groupes constituant la population traditionnelle locale qui se disperse ou se dispute entre autres le sol urbain ? Comment comprendre la croyance prononcée aux forces mystico-religieuses qui empêcherait toute initiative d'investissement d'aboutir ? Comment comprendre l'enclenvement de Yabassi comparativement aux autres chefs du département de la région du littoral ? Comment comprendre le fonctionnement minimale des services publics la déliquescence du tissu économique, la précarisation de l'habitat et des infrastructures ? Comment comprendre le fait que 70% du personnel des services publics en fonction dans la ville de Yabassi réside à Douala et ne presse à Yabassi que 2 à 3 jours par semaine ? Comment comprendre la régression des activités économiques très significatives de cette ville qui est passée d'une situation économique florissante à un état de déficit quasi complet d'un tissu économique réellement constitué ? Comment comprendre le fait que Yabassi compte parmi les chefs-lieux des départements les moins peuples du pays avec une densité d'à peine 100 habitants par hectare ? Comment comprendre le fait que pratiquement toutes les chefferies et communautés d'une cam soient coupées de la terroir générant un flot important de chefferie délocalisé du fait des ponts et ouvrages d'art vétuste et des routes renfermées dans le cadre de nombreux conflits fonciers franticides générant des incidents et morts suspectes ? Comment explique au Rivérin et chef de village qu'une entreprise forestière ait acheté 1000 hectares de forêt au plus de 2500 francs par hectare soit 2 500 000 francs CFA ? Quelle honte ! Savez-vous que Yabassi est une zone politiquement sismique où les plaisanteurs et menaces récurrentes des élites locales plantent sur l'ensemble des administrateurs élus locaux dès que l'on ne se conforme pas à les aspirations et calculs politiciens ? Comment comprendre le fait que ces hommes tapis dans l'ombre aient fiscalement localisé le village Bidjen 1 d'un conduit pour fuir le regard vigilant du maire de Yabassi alors que Bidjen 1 se situe administrativement dans la commune de Yabassi ? Comment comprendre que les entreprises de Cofan qui font et payent respectivement 50 000 francs CFA l'hectare et 80 000 francs l'hectare et Bidjen 1 soit bradé à 2 500 francs CFA l'hectare Comment comprendre que toutes ces entreprises ne respectent pas leur carrière de charge avec tous ces ponts défectués ou dégradés ? Est-ce qu'on a dit que véritablement l'UNCAM se meurt par la faute des élites d'UNCAM qui sont complices de cette dépravation non seulement des marges mais cette décrépitude même mentale ? Voilà le département d'UNCAM et la ville de Yabassi qui a récemment fait l'objet d'une dénonciation de la part du maire Jacques Maboula et là bon rassurez-moi parce que les images en illustration tout à l'heure témoignaient simplement d'une réalité rurale est-ce qu'il n'existe pas de zone urbaine de ce côté-là ? Parce que moi j'ai jamais... C'est la forêt c'est la forêt pratiquement la forêt Il y a bien la diane de vous de ce côté même le rat pratiquement la forêt le quartier même résidentiel n'existe plus pratiquement Donc il n'y a davantage que de forêt et pourtant Bambok il s'agit bien ici d'un département pilote en matière de développement au Cameroun Oui c'est-à-dire que lorsque le Cameroun accède à son dépendance en 1960 les autorités de l'époque ont pris le département d'UNCAM comme département pilote pour tout le pays en matière de développement parce que il était défini que le Cameroun était un pays agricole tout comme la France d'ailleurs et à ce niveau-là la France met sur pied ce qu'on appelle un fonds d'investissement pour le développement économique et social le fonds Fidesz c'est ce même fonds qui donnait qui accordait des bourses aux étudiants camerounais jusqu'en 1967-68 donc le département d'UNCAM c'est d'ailleurs la première opération quand vous entendez parler d'opération Yaba-Sibafon et c'est même à ce titre que le président Ayidjo fait tout pour faire le pont sur l'UNCAM et tous les projets on entendait ça verrait tout de suite viennent accompagner ce projet de développement au point où le dernier lorsqu'il transmet le pouvoir au président Bia il lui transmet avec ce qu'on appelle une feuille de route il y a cela qu'on appelle le projet en Kondiok Yabasi et ce projet d'abord j'allais vous dire dans le deuxième plan quinquennat en 1966-71 il y a ce qu'on appelle les zones d'action prioritaires intégrées donc il fallait transformer Yabasi en grenier national et c'est ce projet qu'on confie que le président Ayidjo confie plus tard à un jeune colonel pourquoi tous ces projets n'ont-ils pas été implémentés c'est ça la question aujourd'hui une zone pilote en matière de développement alors depuis la transmission du pouvoir d'Ayidjo à Bia pourquoi le camp est-il resté dans cet état jusqu'à ce jour c'est là la question précisément on ne comprend pas pourquoi le président Bia a complètement balayé tous ces projets de développement là parce que lorsqu'il prend le pouvoir c'est la faute au président c'est la faute au président parce qu'il fait un remanement ministériel je pense c'était le 18 juin 1983 c'est ça qui gâte tout où Samuel Bois ministre de l'agriculture est enlevé Aïssim Vondra enlevé au Minat Madou Moustapha Guillaume Bois le service civique national de participation au développement regardez le lycée de Yabassi qu'est-ce qui amène en 1975 d'aller construire un lycée hyper moderne en pleine brousse c'est précisément parce que là à ce moment le président il y a encore premier ministre il y en a deux je pense Yabassi et Yabafia voilà les deux projets modernes c'est-à-dire qu'on pensait que le développement du Cameroun sortirait des brouches c'est-à-dire que le Cameroun allait être ingrénié ici pour booster le développement en Afrique et c'est d'ailleurs l'explication du Fonds National de Développement Rural de Fonadère j'avais pas toujours à pied pour comprendre pourquoi il y a eu le blocage parce que le président n'a pas voulu implémenter il y avait d'ailleurs le fond je vous dis il y avait plein de fonds qui étaient développés à ce niveau ça a été dilapidé purement simplement c'est aussi simple que ça semble je crois que tu es déjà parti de ce côté comment tu as suçant c'est mon deuxième donc c'est mon deuxième village d'accueil et même L'Ongalonga a chanté non il y a Bacier Conde il n'y a pas de route donc c'est que L'Ongalonga a chanté c'est vrai est-ce qu'il n'y a pas les élites dans ce village pour une interrogation les enfants du village même qui font les réunions dans tout le pays quand un village est comme ça les enfants qui sont dans des villes du Cameroun ils pourraient faire des réunions maintenant pour mettre un fonds là-bas pour le développement du village on pourra tout mettre sur le nom du président comme on disait que non il donne tout au président si le président n'est pas disponible même les enfants du village peuvent le faire il y a les élites en Gondjop c'est parce qu'ils ne peuvent pas citer leur nom je connais les élites qui ont même leur nom dans les chansons ils peuvent seulement l'entendre s'ils s'entendent ils peuvent faire beaucoup de choses pour ces villages on ne peut quand même au village pour temps un bon français je me souviens qu'ils partaient là-bas manger la viande le poc et puis tout ça il y a beaucoup de viande de ce côté comment tu as suivi ça là-bas sur le terminateur le débat autour de la responsabilité des élites du Cameroun revient à chaque fois qu'on parle mais est-ce qu'on peut leur faire ce procès aussi à ces élites-là est-ce que c'est la décision directement d'implémenter de booster le développement on peut leur faire ce reproche comme on peut ne pas leur faire ce reproche parce que c'est un peu compliqué mais on sait généralement que dans nos localités même si ça peut être des positions qui ne sont pas tout à fait louables quand on les aborde d'une certaine façon quand on a des élites dans une localité on s'attend à ce que ces élites-là travaillent au développement de cette localité-là surtout quand on voit la façon dont ces propres élites même ces mêmes élites vivent on sait très bien que non s'ils avaient fait bouger les lignes il y aurait eu des choses qui pouvaient effectivement se faire on connaît très bien quelles sont les élites que le NKAM a eu et a encore donc c'est quand même dommage qu'une localité aussi riche c'est-à-dire que sur le plan forestier on sait très bien ce qui se passe là-bas on a encore eu le discours de M. Maboula récemment qui décriait justement le fait que certaines personnes ont pratiquement bradé le NKAM à certaines autorités si je peux je peux les appeler comme ça c'est-à-dire acheter un hectare de terrain à combien c'était combien 2500 francs voilà 2500 francs un hectare c'est quand même regrettable aujourd'hui on a il n'y a pas de route il n'y a pratiquement pas de col il n'y a pas d'école c'est une zone et ce n'est même pas très loin de Douala pas de centre de santé parce qu'on avait les images de l'hôpital de Diabat qui est tombé en rune depuis de longues années voilà pas de centre de santé c'est quand même incompréhensible une zone aussi stratégique on n'a pas de route qui puisse relier Douala à Ndi qui par exemple en passant par Yabassi on est obligé d'aller contourner à l'ouest où on va passer par Yaound et pour arriver là alors que le chemin serait plus court si on avait seulement une route de ce côté là c'est tout simplement catastrophique c'est assez névaux qu'intervient vraiment la responsabilité de ce qu'on appelle élite ici parce qu'il y a eu quand même de gros noms le très célèbre Titipierre l'argentier un des argentiers de ce pays vous avez bien d'autres complicités allègrement parce que parlant des élites charlamelles on peut faire le même débat même pour le cas de la villa dans la région du sud très souvent monsieur Billard a mis en place un système de cooptation de personnalités ressortissantes de cette villa là et ces personnes n'ont jamais su implémenter impulser ce développement là on peut les citer il y a même un gouvernement de région et bien autant de regretter mémoire il y a Jacques-Famédongo il y a le ministre l'ancien ministre des postes Billiti qui sont nombreux et le même reproche ne sont fait ils n'ont jamais su impulser le vrai développement aujourd'hui dans leur département d'origine il faut partir à l'origine pour savoir qu'avant c'était le lieu où accostait la majeure partie des différents bateaux yabasi c'était un pôle économique florecent à l'époque colonial c'est la raison que vous entendez parler de la soudanaise les soudanais ce n'est pas ici à Douala les soudanais ils étaient tous plantés tous ces premiers personnes ces différents blancs qui étaient arrivés étaient implantés yabasi on déchargeait lorsque vous regardez même le processus migratoire du peuple du peuple bassin lorsqu'ils ont abandonné le bord du Voury pour monter vous allez vous rendre compte que vous allez voir le village de Logbesu vous allez voir le village de Lendi vous allez voir le village de Ndokama vous allez voir le village vous allez retrouver le village de Gommage donc c'est comme ça qu'ils montrent et puis chacun prend sa route et ils surtout chacun va occuper les différents espaces et aujourd'hui ils se côtoient parce que c'était le point c'était vraiment le point les gens quittaient le yabasi pour venir vendre leurs produits à Ndokoti dans la zone de Ndokoti qui est aussi un grand carrefour mais lorsque vous vous retrouvez dans une zone où il y a un déficit de logement les enseignants ne sont pas logés le sous-préfet je pense que sa maison avait brûlé la résidence du sous-préfet avait brûlé on n'a pas pu intervenir les certains pompiers dans un département comme celui-là n'ont pas pu intervenir parce qu'ils sont absents ils ne sont pas là lorsque vous avez un déficit d'énergie un déficit d'adduction en eau potable dans une zone comme celle-là lorsque vous n'avez pas accès à des soins de santé comme il faut vous vous attendez à quoi ? qui va rester vivre là ? point d'interrogation on va parler du lycée le lycée de la partie aujourd'hui vous faites un tour le lycée a une décrépitude complète vous arrivez dans une zone vous ne parvenez pas à avoir un accès convenable à internet aujourd'hui tout se fait avec internet on discute avec internet les jeunes sont obligés de descendre lorsque vous avez le moindre palu si on ne vous récupère pas, prenez la chose vous prenez la voiture malade à vous s'il a plu s'il a plu et que même les chauffeurs ou les passagers n'ont pas pitié de vous vous allez sortir pousser le véhicule là où il y aura un bourbier alors il faut dire que en plus des élites il y a les investisseurs on a cité la famille présidentielle c'est pas moi c'est le mec qui a cité les entreprises de la famille présidentielle qui investissent dans cette zone donc je crois qu'ils devaient être eux-mêmes les premiers profondeurs des actions de développement dans cette zone de Yabasi ce qui n'est pas fait on a le nombre le fournadeur devait venir avec le midé vive pour impulser ce développement là et faire en sorte c'est d'ailleurs là que vient l'idée de ce qu'on appelle les commises agro-pastro mais malheureusement je vous dis je ne sais pas on ne comprend pas pourquoi le président Biya n'a pas continué ce projet donc en réalité et surtout laisser ce département complètement enclavé on se pose la question parce que le premier grand pont que fait Ayidjou en réalité c'est le pont sur l'Occam moi j'ai envie de vous demander comme vous dites que le président a semblé négliger le cas de ce département est-ce que vous pouvez citer d'autres exemples de départements où le président le même a fait l'effort quand même d'impulser le développement non ça c'est vrai vous avez raison puisque même dans son département d'origine le Ndiaye Lobo où il était d'ailleurs présenté comme délégué jusqu'au congrès de l'UNC et le RDPC n'a jamais rien fait donc voilà donc pour dire qu'en fait le président sûrement qu'il est venu là pour traduire la politique africaine en France parce que quand il reçoit même récemment vous me donnez là une idée un François Fillon qui vient renouveler les accords de coopération un 20 mai 2009 et que ces accords dits de coopération restent secrets jusqu'aujourd'hui je me pose la question donc en réalité pour le vrai rôle qu'est venu faire le président Biya à la tête de l'État et là vous parlez des élites non les élites n'ont rien à faire il y avait donc dans le littoral mais il y avait également tout le sud-ouest parce que Aïdjo le faisait concomitamment quand il parlait du développement auto-centré concomitamment pourquoi pas parce que le sud-ouest c'est le plus grand bassin de production de cacao il était donc question pour définir les axes de développement au pays de voir quelles provinces comme on les appelait à l'époque quel est l'apport de chaque province de chaque département dans le produit intérieur brut du Cameroun et impulser ces actions moi je pense que ces élites ont une part de responsabilité je vais vous dire pourquoi parce que quand ils les noms en réalité c'est suivant le principe sacro-centre de l'équilibre régional ça veut dire qu'on voudrait mettre des gens en rapport avec leurs responsabilités régionales pour qu'à leur tour ils puissent impulser des actions des actions de développement en faveur de leur région je crois que quelqu'un m'avait expliqué cela que c'est dans la philosophie même monsieur Billard ne peut pas tout faire donc quand il vous met c'est pour que vous puissiez ces gens ces gens pouvaient mettre mettre en place un nouveau un nouveau un nouveau un nouveau dans le livre à Teba il y en a écrit un livre dessus pour vous dire que les élites du sud sont du nom mais non pas non c'est pas simple ce n'est pas comme ça on les nomme dans l'orientation de la politique depuis justement c'est ce qu'à Teba il y en avait dit non mais que ces élites du sud elles, elles refusent de le faire ce que le président ce n'est pas ça l'orientation quand on les nomme c'est que monsieur Sam Sévérin Nango qui est de l'envila sera remplacé par Bonbon Bengan qui est de l'envila pour qu'il ne se parle pas en réalité voilà le problème regardez ce qui s'est passé à Kamuata on enlève un oui oui il est ministre de l'eau et de l'énergie l'objectif à terme forcément l'objectif à terme c'est ça c'est de vous bagarrer de les diviser oui oui de les diviser pour laisser la place de l'entrepreneur en chef alors revenons sur le chat d'un câble les élites du sud nous parlons-en quand vous avez la question des élites du sud nous partons de Bazou Bazou doit là c'est 2h30 passant par Yabasi pourquoi a-t-on besoin de contourner passer par Bafang passer par Bana aller tourner pour arriver à Bazou vous prenez Bazou Basoumdiang Mbiam Kombakwa Moya Tongo Fahanda toutes ces autres c'est une ligne que je prends tous ces gens sont assis là à Yaonde tous ces gens sont assis au premier ministère à la présidence Synergie africaine et tout ils sont assis là je ne sais pas si je ne sais pas les noms mais ils vont se reconnaître ils sont tous assis du premier ministère et ils ont le rang de au cadre Tsitsip il y a l'autre on parle même il y a dans la zone de Fahanda comment on fait pour arriver là-bas lui-même quand il va dans son village il va comment savez-vous qui a un ministre pour intérer sa main il a dû prendre l'unicopter pour aller à Yabasi est-ce qu'il n'est pas ministre de sa république donc c'est pour vous dire c'est pour vous dire que toute cette zone a des élites compétentes mais est-ce qu'ils sont les élites ils sont en train de démonter qu'ils ne sont pas les élites de leur village ils sont les élites de la république et non les élites du village ils arrivent parce que ce n'est pas qu'ils doivent implémenter cela nous sortons de la centrale mais non du côté de Douala contraire que ce soit un mangolais bonnet pour pas pour remonter jusqu'à Yabasi il y a des élites même le maire lui-même était un acteur de développement lui-même peut impulser le développement avant de démontrer qu'il a dit dans son discours qu'il subit la pression des élites lorsque vous ne jouez pas le jeu de ces élites ils vous pressent alors on ne voit plus les appeler élites parce que le mot élite même dans son sens typologique ça voudrait dire que vous représenterez quelque chose par rapport à votre région donc si on ne peut pas les appeler élites ça veut dire qu'ils ne font rien du tout ils ne sont pas des élites ça même je veux le terminer avant que les autres ne prennent il y en a eu ça m'a ramené à l'idée il y a une qui a été combattue sérieusement combattue l'une des femmes les premières femmes intellectuelles de ce pays elle s'appelait Elisabeth Anke voilà une femme qui passe son baccalauréat mathématique pure elle va faire la série c'est à dire l'option la plus difficile elle a un doctorat en économétrie là où c'est à dire une option sérieux où même les garçons fuient elle sort elle est même nommée ministre elle a battu elle s'est battue corps et âme dans le développement d'un camp elle a été combattue j'ai dit bien par tous les deux présidents confondus or les deux présidents disaient-ils impulser le développement chaque fois que Elisabeth Anke voulait donc maintenant orienter le développement en leur disant mais rappelez-vous que dans tel plan quinquennat nous avons voulu que on lui dit mais madame elle est même sortie du gouvernement je rappelle tout de même que Jacques Famen lui a quand même réussi à faire goudronner jusqu'à son propre village donc le goudron s'arrête là en colandum dans la ville donc peu importe si les autres est-ce qu'on a quelques messages à ce stade oui on a quelques messages donc voilà évitons en fait le gouvernement finance dans tous les secteurs comme si le gouvernement finançait tous les secteurs comme l'armée le Cameroun serait bien absolument voilà belle observation absolument n'accusons pas alors non voilà 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 les élites au Cameroun ce sont des bandits Attebaïen est déclaré Attebaïen est déclaré qu'il a découvert dans les archives que Yaba s'y figure parmi les départements privés de développement voilà ça veut dire que c'est qu'on énonçait officiellement c'est pour cette raison dont je vous dis c'était incompréhensible qu'une femme comme Elisabeth Tanque se batte et qu'on ne fasse rien on fait un pont pourquoi alors j'étais pour lier Yabasi au seul lieu de sa province comme on appelait à l'époque mais finalement rien du tout rien rien ne s'est passé le développement Cameroun est loin d'être acquis Yabasi n'est pas un problème des élites car ses enfants dont vous parlez ne sont là que pour se remplir les poches Julio César depuis Loum c'est même comparable dans la zone de Monatelé que ce soit Monatelé la zone longue vous allez même du côté de Vaudoula vous allez du côté de Lombard c'est pareil il n'y a pas de route il n'y a pas de route c'est assez demandé véritablement quel est le rôle des maires des élus locaux parce que je crois que ce sont les premiers acteurs qui devraient être non c'est pas les routes dites nationales nous avons des besoins ils doivent manifester le désir et le besoin c'est le gouverneur des régions qui a même par exemple pour quitter Ébolo c'est pas le maire c'est le gouverneur de la région qui doit lui dire non quand je convoque une réunion à Ébolo par exemple comment mon préfère de l'océan va passer par aider à remonter et tout pour venir voilà le préfère que le gouverneur du littoral l'allait installer de ce côté lorsque le maire a tenu ce discours à la fin c'est plutôt sur sa tête qu'on a connu à l'île des autres qui n'avaient pas le droit alors forcément est-ce que vous pensez que si les principaux acteurs ne font pas est-ce que les élus ne peuvent pas prendre en charge comme Jacques Maboul l'avait dénoncé alors vous avez vu que Jacques Maboul a été sanctionné à la suite de ce discours on aura connu celui-là tout ce dont on parle a un seul nom c'est la mauvaise gouvernance un seul nom c'est la mauvaise gouvernance parce qu'on pourra dire ce qu'on veut des élites mais les élites ne gèrent pas des choses de façon arbitraire et autonome les élites doivent être contrôlées et je dis on va nous dire ici qu'on tire tout le temps sur l'État mais oui c'est le rôle de l'État d'assurer une bonne politique de développement et c'est le rôle de l'État de contrôler les agissements des élites quand aujourd'hui le maire Maboul a nous dit qu'il y a des membres de la famille présidentielle qui sont venus acquérir l'État à 2 500 000 à 2 500 000 mais dites-moi vous croyez que quelle est l'élite d'une cam qui peut se lever contre un membre de la famille du président de la République et je complète parce que je suis préféré qu'il y ait le président de la commission auquel il est délivré des titres qui peut se lever contre un membre de la famille du président de la République et dire que je m'oppose à cet achat personne ne peut le faire il faut qu'on soit véridique personne ne peut le faire c'est l'État c'est de la responsabilité de l'État le développement des localités du Cameroun c'est l'État qui doit contrôler une élite ne peut pas de son propre chef même s'ils ont des moyens moi je sais qu'il y a des personnes qui veulent développer leur localité qui veulent prendre de leur argent mais je vous dis ça aussi ils rencontrent des offens il y a des exemples tendance à l'ouest la région de l'ouest il y a des élites de ce côté là qui font les choses pour leur région non vous tapez vous tapez mais beaucoup quand vous causez ils vont vous dire qu'ils ont le gouvernement il y a des limites il y a des limites les villages dans l'os là-bas que les élites donnent même les dons dans les hôpitaux même dans les écoles publiques ils donnent les dons ils donnent les tables pourquoi dans Yabassi on va tout parler de Yabassi alors juste on ne va même plus parler de Yabassi souvent ils vont vous dire ils ne vous supportent pas il n'y a même pas un chef de ville il n'y a pas de chef de ville à Yabassi mais tout comme ça comme le chef tout ça aussi tout ça on se révèle d'un problème politique il faut voir les accointances des élites avec le pouvoir politique parce que quand il y a des élites qui ne veulent pas forcément être mêlées à la politique mais on leur dit écoutez si vous voulez faire ça il faudrait que que vous fassiez ça mais on leur pose des conditions qu'est-ce que vous voulez les choses ne sont pas telles que nous on les voit je dis c'est l'état c'est de la responsabilité de l'état on aura beau citer les titi pierre et tout même une élite qui veut une élite n'a pas le droit d'aller puiser dans les caisses de l'état justement parce qu'il veut développer sa localité non c'est l'état qui doit nous parlons d'un chef lieu de département nous parlons d'un chef lieu de département Yabassi qui n'est même pas lié qui n'est même pas de région qui n'est même pas je suis d'accord mais s'il y avait une véritable politique on devait forcer ces élites là à faire ce qu'il faut dans leur coup si j'étais chef du village de Yabassi je devais imposer aux élites obligés de forcer que voici votre part de travail à faire vous allez faire ceci il n'y a pas les hôpitaux le chef du village oui il peut dire quoi de me dire j'ai dit il convoc les élites il convoc les élites il dit ok voilà le village il n'y a pas les hôpitaux il n'y a pas de l'eau à boire c'est qu'il y a lieu de faire si vous ne faites pas ci c'est que vous pourrez le domine de traverser par le village c'est qu'ils vont vous bénir je vais t'expliquer tendance je vais t'expliquer en disant que le même état a provoqué l'explosion de beaucoup de cheferies il y a trop de cheferies où finalement dans Yabassi on ne connait plus qui est la bonne cheferie qui est la mauvaise cheferie voilà pour un peu que la route passe contre la on fait un tracé de route on dit non de l'autre côté c'est Bidjen 1 par exemple le chef autonome alors qu'il n'y a qu'un seul chef c'est ça il faut résoudre ce problème les multiples entreprises qui sont là on ne refuse pas qu'elles soient implantées mais au moins tendance la route le camion les ponts qu'ils abîment au moins ça qu'ils respectent leur carrière de chale et ce n'est pas ça vous vous rendez compte que vous arrivez à l'hôpital vous tombez maintenant là il vous dit qu'il n'y a pas les médicaments on attend que ça arrive à Yabassi donc on a le sentiment que Yabassi dans l'Incam c'est tout un autre pays enfin un petit pays dans un pays totalement et c'est pour cela que nous avons voulu nous y attarder nous allons continuer cet exercice à l'intention de quelques autres régions de notre pays qui sont ainsi quasiment abandonnées au-delà des zones anglophones également qui restent un peu dans l'isolement quelques-unes de ces villes-là le malheur pour Yabassi c'est que désormais la ville est tombée entre les mains de l'opposition finalement parce que du temps du RDPC ce n'était déjà pas bien aujourd'hui avec l'UFP qui a l'amérique de Yabassi ça serait très bien compliqué pour les populations là-bas et condo titi alors vous direz quoi des condo titi un condo titi pour vous entrer c'est une marmage si vous n'avez pas un 4x4 avec des bonnes tractions vous ne parvenez pas à sortir des condo titi la voiture font deux jours deux jours parce que si vous n'avez pas les véhicules le team TRC pour pouvoir entrer là-bas il faut rester en route parce que les bourbiers vous tombez dans des côtes de bourbiers ils arrêtentent qu'elle est où maintenant à la région du centre qui était préférée dans le Vauru je crois qu'il y a eu des condo titi je pense bien donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de fortes têtes de ce côté-là il y a des têtes c'est vrai mais est-ce qu'ils ont le plus bon ? c'est marrant de volonté je vous ai dit le mot élite le mot élite là c'est mérite même les zolos je ne m'envoie pas même plus vous donner parce que dire élite c'est le respect on va sortir on prend les conclusions on va la pause musicale chacun dit un mot qu'est-ce qu'on peut sauter à Yabasi dans le cadre non moi tout le bonheur c'est-à-dire qu'on applique enfin la décentralisation la décentralisation qui permet de donner le plein pouvoir aux régions et là je pense que s'il y a une assemblée régionale il pourra maintenant bien poser le problème de Yabasi au niveau de la région du littoral même rien que mon petit village vous dépasse dans mon village il y a la lumière partout une maman tu es dans mon village un peu au champ non c'est vrai oui dans mon village on coupe la lumière dans le camp pendant 4 ans dans mon village on ne coupe même pas la lumière oui il y a l'eau même on ne boit pas l'eau du pur on ne boit pas l'eau de la rivière on boit l'eau du robinet dans mon village il y a un hôpital où on est en train d'arranger un manco c'est les élites le matin on fait un manco c'est le cité ça dépend de moi les dévaloirs même moi aussi je suis élite du village le thème de l'élodie qui contribue aussi quelquefois qui contribue on n'a pas besoin de milliers c'est un peu éplavou en fait je crois que vous avez toute raison parce que ça dure depuis plusieurs années la situation d'enclavement dans laquelle se retrouve aujourd'hui le département du camp alors toutes ces fortes têtes qu'ils soient artistes musiciens hommes politiques ministres de la république directeurs généraux hommes d'affaires ils peuvent quand même face à l'abandon de l'état se réunir à leur tour pour tenter de sortir cette partie du pays de l'état de déladouement dans lequel voilà belle composition du Camerounais Étienne Mbappé la suite dans cette émission le Zénith prévoit dans quelques minutes la revue des réseaux sociaux mais d'abord il y aura quelques messages lus par Maggie et puis on évoluera tout doucement avec vers la fin de ce programme aussi interpellation et puis la critique de fin d'émission nous avons déjà passé une heure en votre compagnie voici donc les messages voilà madame le mari moi le mari elle va caler là-bas parce que c'est une âme sensible une femme enceinte ne va pas en boîte une âme sensible une femme enceinte ne va pas en boîte même les comportements de la femme accoucheuse peuvent influencer l'enfant c'est vrai tout à fait tout à fait le premier cri que donne l'enfant il est d'abord influencé par le nouveau milieu qu'il vient de découvrir et maintenant tous ces attouchements qu'on fait des comportements qu'on fait l'enfant quand on vous dit de parler à l'enfant quand il est dans le ventre en réalité vous êtes déjà en relation quand il sort il a commencé à s'acclimater d'un certain type de comportement donc les premiers les sages femmes les infirmières qui l'accueillent le premier doivent avoir un sourire et un d'où vient-il même que parfois lorsque le père parle l'enfant tressaillit dans le ventre pourtant il n'est même pas à consorter lorsque la grand-mère parle l'enfant réagit lorsque la maman parle parfois lorsqu'il commence à dire la mètre reste tranquille là-bas tu fais l'enfant devient carré dans le ventre il y a cette communication c'est la raison pour laquelle on mettait généralement les femmes à trois mois dans un environnement où il y avait beaucoup de fleurs le bonheur la joie la détente les musiques et tout cela vous avez des femmes qui pendant la grossesse écoutent et ça et ça ça aussi ça vous pensez que l'enfant qui va se comportement oui même la musique l'enfant il voit oui la musique c'est la confiance parfois on parle à l'enfant il y a des moments où tu peux même boire le remède à la mer l'enfant fûle d'un côté quand l'enfant c'est que non oui ma grosseur d'abord je connais non ça tu bois le remède à la mer donc c'est le remède à la mer qu'elle veut boire je suis fière de votre émission et cela me permet de prendre conscience et de bien d'encadrer ma femme de fois ma femme part souvent danser avec ses amis cela n'empêche rien et elle accouche toujours dans de bonnes conditions je donne à ma femme 3000 francs pour ses distractions et rien ne se passe de négatif au cours de ses grossesses oui pour le moment oui mais regardez l'évolution sur l'évolution de vos enfants maintenant alors là et là vous saurez c'est à dire que les conséquences de ce qu'on a fait hier ce n'est pas aujourd'hui et nous les traditionnalistes africains nous avons l'habitude de vous dire mettez Dieu c'est à dire Dieu d'abord le grand dans le comportement à ce moment les conséquences sont bien mais si vous ne le mettez pas c'est à dire vous pensez que madame vous les conséquences vont mettre l'homme à l'écart je vais prendre un exemple le somme sévérant aujourd'hui vous entendez quand une maman arrive et voit un enfant qui a tendance à sortir elle demande à l'enfant de manger les pâques du chien c'est la question qu'on pose généralement les chiens quand on pour les gens qui consommaient les traditions consommaient le chien on est disons en forme de consommer les pâques parce que le chien a tendance à se balader partout donc voilà pourquoi vous avez des expressions qu'on emploie mais vous ne savez pas nos artistes ses origines on va vous dire à la femme que non la femme ne va pas consommer les sévères une femme qui a passé tout son temps à consommer les sévères l'enfant a toute tendance à fifonner à disparaître à avoir des attitudes je vous assure c'est pas les choses vous disent que l'expression se soit arrêtée pour attacher s'attacher voilà le dernier message voilà Barnab qui nous dit pour moi laisser sa femme la vie de l'enfant à venir et la mettre en danger absolument une femme enceinte voilà une femme enceinte doit accepter ses responsabilités jusqu'à l'accouchement elle n'a pas le droit d'être dans des lieux à proscrire elle doit elle doit et c'est son devoir protéger son bébé imaginons nous par exemple une femme enceinte dans une boîte de nuit c'est pas normal ayant l'habitude de copier le comportement de nos mamans il y a un adage qui dit chez nous dans le bar quand tu tues tu sèches avant de recommencer à refaire quoi que ce soit on peut lui concéder quand même d'aller de temps en temps dans un snack ou bien dans des espaces parce que la boîte de nuit c'est quand même assez hot les promenades de la femme enceinte c'est dans un endroit calme là si vous n'avez plus de forêt ici puisque même nos mairies comme vous disiez tout à l'heure ne font plus des espaces publics ou des jardins en réalité c'est là il a parlé tout à l'heure de fleurs c'est le jardin là le soir quand le soleil il a baissé celle-là vous l'amenez dans le jardin vous vous promenez vous causez les snacks ne sont pas bien elles finissent en boîte à 5 heures et elles accouchent normalement il faut vous dire que le vrai africain le vrai bantou a toujours construit sa maison à l'arrière et la cour devant une cour bien fleurie pour permettre à sa progéniture et à ses épouses puisqu'ils en avaient plein de pouvoir s'épanouir convenablement contrairement à nous qui sont les victimes d'une promiscuité assez sévère dans la promiscuité on ne pense pas on ne réfléchit pas ça je tiens à vous le dire aujourd'hui c'est les blancs qui viennent nous enseigner l'esprit de la lumière l'Afrique connaissait la lumière la maison était aériée avec des belles ouvertures aujourd'hui vous voyez les gens qui font des fenêtres des fenêtres permettez-moi l'expression des toutes petites fenêtres j'appelle ça fenêtres la maison a des difficultés pour rentrer la maison place à présent à l'actualité des réseaux sociaux donc la parole à vous merci Sam Sévéran l'actualité sur les réseaux sociaux vous devez l'imaginer a été rythmée et principalement marquée par cette sortie du président de la confédération africaine de football Ahmad Ahmad sur une chaîne de télévision burkinabé et donc le président de la confédération africaine de football a accéné un coup de massue au Cameroun en affirmant que même si on faisait une canne à 4 équipes le Cameroun actuellement serait incapable d'organiser cette compétition une sortie médiatique qui a été reçue de diverses façons soit de façon indignée par les internautes ou alors d'autres qui allaient dans son sens en disant que effectivement vu la façon dont les choses se déroulaient il aurait peut-être raison Ahmad Ahmad voilà on va commencer par explorer les différentes thèses alors ceux qui sont pour la thèse du complot du règlement de compte c'est à dire que Ahmad Ahmad voudrait régler son compte à Issa Yatou le Camerounais qui lui avait lui le malgache empêché de tenir sa canne des moins de 17 ans alors ça c'est une version qui est explorée aujourd'hui alors je ne sais pas ceux qui sont pour pour cette version là Charles Amel ça c'est vrai il faut dire que il est allé plus loin en disant que ça ne sera plus il n'y aura plus des commissions qui vont descendre c'est pas quelqu'un qui sort ex nihilo il a été dans il était un produit de la CAF donc il a fonctionné dans la CAF et il connait comment les choses se passent ou lorsqu'on arrive lorsque ce n'est pas prêt c'est des valises bien remplies et fournies qu'on remonte le président de différentes commissions membres de commission pour aller attester de ceci que les choses sont en train de bien se dérouler même si l'affaire à la finalité est ce qu'on connait il a décidé que ce sera un cabinet désormais ce sera un cabinet qui va gérer il a affirmé que pour ce qui est du Cameroun bon je m'attendais à ce qu'il possède pour vous c'est une bonne option je m'attendais pour ce cabinet vous approuvez je reviens à Sam Sévéran je reviens d'abord la première je vais répondre à votre première question je m'attendais à ce qu'il possède à l'inventaire des stades que le Cameroun possède déjà ce qu'il n'a pas pu faire il a dit le Cameroun n'est pas prêt sur quel point je m'étroche il faudrait bien qu'il prenne la peine de bien le finir en disant ça ne se passera plus s'il avait des intentions cachées parce que la volonté gouvernementale vous êtes dans la théorie du complot je suis dans la théorie du complot ok très bien alors tendance également parce qu'il devait dire quoi tu crois qu'il devait dire quoi Sam c'était son adversaire si je ne me trompe pas il ne peut pas parler bien de lui parce qu'ils ont eu un challenge mais tel qu'il a parlé les choses ont changé mon beau ce n'est plus comme avant parce qu'on va commencer avec les travaux on va commencer avec les travaux pourquoi tu me demandes moi j'étais là parce qu'il ne va pas avoir plus d'informations tu veux pas faire mes gars dans les infos ce n'est plus comme avant un papa dont les choses ont changé lui on a commencé avec les travaux mais sauf que j'ai peur parce que c'est les techniciens qui vont travailler qui vont avoir les problèmes parce que quand on commence après ce qui divise les gars c'est l'effet de payer le salaire des employés payer les employés on va vous donner le bon rendement un bon français alors bon bokbengad Ahmad Ahmad le malgache nouvellement et lui il est à quelques mois à la tête de la CAF qui veut donc s'imposer comme Zorro comme le nouvel homme fort de la CAF avec des réformes alors entre autres reproches qu'on lui fait c'est d'avoir changé les règles de jeu en cours de match c'est à dire d'accéder à 24 équipes et de vouloir l'appliquer immédiatement à la prochaine cadre est-ce que ce n'est pas déjà là un vice au niveau de la forme s'il y avait des reproches à faire c'est l'unique endroit où on pouvait lui faire des reproches c'est le seul endroit mais pour faire donc ce genre de reproches il fallait donc qu'on soit prêt c'est pour ça que je ne crois pas moi à la tête du complot donc vous-même en 16 équipes on n'était pas prêt on n'était pas prêt au stade actuel nous sommes le 7 août aujourd'hui le stade Amadou Aïdjo n'est pas prêt à accueillir une compétition de grande envergure à ce jour aujourd'hui le stade Limbe dont on parle c'est réprès mais il y a encore des aménagements à faire qu'est-ce qui manque au stade de Yaoundé et de Limbe ? le stade de Yaoundé n'est pas fini depuis 71 ce stade Amadou Aïdjo n'est jamais fini n'est jamais terminé donc il y a toujours des travaux à faire depuis 71 quand on a terminé on a joué la la coupe des nations 72 moi je suis passé par là notre jour j'ai vu quand même que devant le stade il y a eu du goudron on a mis des parkings à l'extérieur c'est toujours en train d'être refait donc voilà le problème bon on n'est pas prêt sans et maintenant l'autre chose bon il a voulu il n'en parle même pas parce que ça arrange le Cameroun on a dit on ne va plus regarder les routes parce que la distance entre la capitale du Cameroun et les autres sites ça dépasse 200 kilomètres donc les officiels et les joueurs vont voyager par avion maintenant il restera donc avec et le monteur on a on a voilà c'est là où on a le problème est-ce que Cameroun au stade actuel a la capacité de voir les 16 ils sont même les 24 les 16 clocks auraient pu être là je n'en sais rien peut-être on allait louer les avions maintenant si on en rajoute les 24 c'est là où pourquoi le Cameroun ne négocie pas pourquoi le gouvernement Cameroun ne parle pas fort c'est précisément parce que ce qu'a dit le président de la CAF est vrai est vrai et voulait donc le pousser à la faute et lui aussi il est malin il est malin en disant je viens venir au Cameroun en septembre mais je le viens avec un cabinet privé donc il va analyser objectivement parce qu'il sait bien que le Cameroun va lui dire on ne change pas les règles du jeu au cours du match il va lui dire d'accord mais on en a à ses équipes le Cameroun a déjà dit qu'il est prêt par la bouche des ministres Bidou Nkpat et Issa Siroma Bakari qu'on est prêt avec le président de la FAF à tenir une canne même à 24 équipes est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux finalement mais Guy est-ce qu'on peut tenir le délai nous sommes à quelques mois quand même de l'échéance justement c'est une grande préoccupation c'est une très grande préoccupation même si aujourd'hui les internautes et beaucoup d'autres personnes sont plutôt animées par un élan de patriotisme au vu des déclarations de Hamad Hamad mais il faudrait qu'on soit quand même réaliste si on n'a pas pu c'est pas aujourd'hui quand même qu'on nous attribue l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations c'est depuis des années déjà 4 ans depuis 4 ans et qu'on en soit là je ne sais pas un an et demi champion des improvisations le Cameroun un an et demi à tergiverser encore même à 16 équipes quand même ça aurait été déjà très très difficile peut-être même pas vraiment réalisable aujourd'hui avec 24 équipes on se pose quand même des questions mais on se dit quand même que bon on veut rester optimiste on veut rester optimiste mais par contre moi j'ai un problème quand même c'est à dire qu'on a eu Issa Ayatou qui a été à la tête de la Confédération africaine de football et avec un pays comme le Cameroun qui a eu des jours très brillants sur le plan footballistique et pendant toutes ces années on n'a pas eu des stages on n'a rien eu des jours pendant toutes ces années on a même à la tête de cette instance du football et quand on arrive là un Cameroun qui n'a pas d'infrastructure liée à cette discipline là c'est extrêmement scandaleux on se demande bien mais qu'est-ce que M. Issa Ayatou a donc pu apporter de positif au Cameroun sur ce plan-là avec les autorités Ayatou a fait un stage l'académie de la CAF à Yaoundé il a bagarré pour que la FIFA construise dans le projet GOL un autre stage ça il faut qu'on se le dise quand même c'est insuffisant non ce n'était pas lui de construire dans son pays je suis d'accord si M. Issa Ayatou n'était pas la CAF il y a longtemps que le Cameroun aurait été disqualifié de compétition internationale je suis d'accord mais quand même il faut le dire si on a eu aujourd'hui c'est la première fois que le Cameroun depuis quelques années depuis 72 que le Cameroun a encore l'attribution alors je vais te rappeler quelque chose la présence d'Ayatou à la CAF nous a souvent beaucoup aidé même nous y compris les journalistes nous sommes champions de l'improvisation au Cameroun on arrivait toujours au dernier moment les derniers profitant d'Aben Vengue Camerounais et Issa Ayatou on concevait toujours des facilités et justement c'est terminé et justement je crois que c'est là et justement c'est là je crois qu'il a enfoncé le Cameroun parce qu'on dit couramment qui aime bien châtie bien il a laissé trop de facilités au Cameroun ça a endormi tout le monde il aurait dû faire les choses de façon intransigeante c'est à dire que vous n'êtes pas en règle vous n'avez pas si vous n'avez pas droit à certaines facilités c'est pour ça qu'il n'a pas enfin oui parce que c'est pour ça qu'il n'a pas vu l'optation du fiscal depuis 60 justement il fallait qu'il mette les autorités camerounaises devant les faits c'est à dire que vous ne vous mettez pas en règle il ne vous sera pas accordé des facilités moi je veux comprendre pourquoi l'entêtement l'obstination des autorités camerounaises à tenir cette canne quand on sait par ailleurs que nous sommes dans un ajustement structuré donc en crise économique on a besoin d'argent on va aller puiser tout cet argent ou dans quel casse qu'est-ce qu'il peut justifier cet ordinateur la suprématie la suprématie la suprématie du Cameroun par rapport aux autres pays de la sous-région premier point nous avons organisé une canne mais nous sommes mais vous êtes confiables non pourquoi le Gabon la Guinée contre le Gabon la Guinée c'est pas ça que je dis la suprématie donc Cameroun veut s'aligner lui aussi et n'oubliez pas que ça a aussi une connotation politique alors n'oublions pas que aujourd'hui le camp du football on parle de politique sauf que nous sommes en crise qu'est-ce que ça va nous faire c'est vous qui êtes en crise pas eux eux ils n'ont pas la preuve ils devraient réduire leur train de vie ils n'ont pas réduit leur train de vie si on est en vacances ils vont aller pensionner là où ils pensionnent souvent ils vont sur-endetter nos petits-fils parce que nos filles sont déjà endettés ils vont sur-endetter nos petits-fils l'important c'est que cela se tienne Abel de Guérou il m'a dit en 1900 on a conscience de rester dans 11 mois donc c'est faisable ça peut être fait donc si lui il a commencé déjà à leur dire ça suppose que même Issa Ayatou pardonnez-moi Issa Ayatou veut laver un affront l'affront de cette démission il veut la laver parce que si ça passe si cette canne passe je vous assure ce sera la plus grosse honte de la vie d'Issa Ayatou donc raison pour laquelle lui et le chef de l'État ils vont s'associer ils vont tout faire pour que cette canne ait lieu dans ce pays la preuve regardez regardez tous les journalistes sportifs du Cameroun regardez l'ensemble tous se sont mis contre en main à main regardez toutes les déclarations qui ont été faites aujourd'hui les gens crient contre le complot les gars estiment que le Cameroun peut organiser et le Cameroun va moi je ne vois pas de complot du tout sur la réalité du terrain nous ne sommes pas prêts il faut le dire donc là dessus je crois qu'il y a des contre-vérités je ne veux pas parler de mensonges pour ne pas manquer de respect au grand frère Abel Benguet les Chinois qui sont les plus rapides en matière de construction du stade vous livrent un stade à 22 mois travaillant jour et nuit 22 mois c'est le minimum et nous sommes aujourd'hui à bien moins de 22 mois de l'échéance et nous ne sommes même pas on n'a encore rien vu même si on nous dit qu'il y a des préfabriqués qui vont arriver je ne sais pas d'où il n'y a pas de stade un seul digne de ce nom pour abriter cette compétition c'est ce qu'il faut relever n'oubliez pas le plan B la réhabilitation il faut nous rappeler ce qui est exigible en matière de stade y compris le stade d'entraînement dans le nouveau cahier de charge aujourd'hui oui tout à fait parce que là on ne se limite pas seulement à la pelouse il faudrait que chaque lobe ait un stade d'entraînement un stade d'entraînement et des hôtels adaptés plus encore des hôpitaux avec un plateau technique et vous savez que les sportifs de haut niveau on a vu le cas de fou on n'aimerait pas en avoir ici et beaucoup d'autres cas même lorsque même notre nom de médecine je ne les insulte pas mais je dis la politique de gouvernement fait que même les neurosurgeons on pourrait apporter un plus-value une plus-value pardon dans ce genre on les affecte dans les optes des distils d'arrondissement on en fera où on ne pourra pas être en mesure d'organiser ce cas-là voilà de toutes les façons on ne peut rien attendre le gouvernement nous a rassuré de ce qu'on pourra tenir on verra bien au terme de la première mission d'inspection qui débarquera chez nous dans quelques semaines la suite des infos voilà une autre actualité qui a fait bouger les lignes sur les réseaux sociaux les émissaires du président Paul Bia a envoyé de part et d'autre dans certains pays justement pour rendre compte de la situation qui prévaut dans les partis anglophones du Cameroun notamment le nord-ouest et le sud-ouest j'entends donc ici Laura Isso et le jeune Belambela du côté de Bruxelles et puis de l'autre côté John Goutet en Afrique du Sud n'ont pas pu délivrer pour ce qui est de John Goutet en Afrique du Sud leur message véhiculé implémenté par le chef de l'État parce que les populations de la diaspora dans ces pays qui les ont accueillis les ont pris à partie on a eu des bagarres on a eu droit à des bagarres des invectives de tout ce monde-là et ce qui revenait tout le temps c'est libérer Aya Aya Paul Abiné qu'est-ce qu'il vous a fait libérer Aya Aya Paul Abiné qu'est-ce qu'il vous a fait donc les émissaires de Paul Biya ont eu beaucoup de mal quand même avec ces voilà le garde des Sceaux qui finalement se présente comme l'homme des situations difficiles il était déjà vraiment donc il est en difficulté j'ai pitié de lui c'est d'être je me demande si d'homme parce que quand tu es sous pression comme ça tu as les insomnies quand tu te couches quand le sommeil va entrer après ça finit encore le cerveau travaille demain il était à Bafia les gens ont lancé les mots l'insulté même jusqu'à chez le blanc maman pardon le père la respire un peu parler doucement même il va comprendre c'était encore la bagarre de quoi cher frère africain cher frère camerounais cher citoyen aller mollo mollo on aurait peut-être voulu on aurait peut-être voulu voir les vidéos je ne sais pas si la réalisation pourrait nous les servir peut-être vidéo des invectives parce qu'il y a eu du côté de Bruxelles en Belgique il a fallu même l'intervention des forces de sécurité belge disons qu'ils n'ont même pas pu délivrer le message du chef de l'état à peine 15 minutes ils ont pris le vol pour 15 minutes moi je veux dire j'appelle ça comme ça tous ils ont dépensé pour 15 minutes à peine sont-ils rentrés qu'ils ont commencé à dire le chef de l'état nous a dit quel est-ce que les tables ont commencé à vouloir les gens ont commencé à poser on voit John Gouté lui m'a dit la chance John Gouté il a qu'à vous délivrer le parti avant qu'on lui dise quelle est la situation des agrofondes au Cameroun quand il a voulu dire le chef de l'état il a dit il a l'air de l'histoire donc là tout l'agrooutique qu'on avait préparé ils ont envoyé tout ça sans dessus sans dessous c'était véritablement de la pagaille c'est à se demander donc véritablement pourquoi est-ce que le chef de l'état à dépêcher ces différentes personnes et là ce moment fait une réflexion est-ce que le fameux forum de la diaspora organisé à Yahoud n'était pas une initiative visant à se culturer de ce côté de l'Europe où on devait rassembler tous ces différents individus apparemment ils ont frappé la mauvaise porte ou alors ils se sont fait bluffer frappés par ces autres diasporiens qui ont dit qu'ils devaient aller arranger la route pour qu'ils arrivent et finalement voilà le désastre et le désordre dans lequel ils sont arrivés très bien alors la crise anglophone qui se déportent donc au niveau de la diaspora anglophone aujourd'hui à travers cette idée d'envoyer des missions gouvernementales Mbombok Bengan ça peut déboucher sur quoi parce qu'ils revendiquent ils exigent la libération sans condition de toutes les personnes arrêtées ici avant tout dialogue en fait je veux dire que la libération n'entraîne pas la fin du problème anglophone ils ont dit si vous entamez le dialogue avec les leaders en prison il n'y a pas de dialogue il n'y a pas de dialogue parce que le temps le gouvernement a pris quand même du temps le mois d'octobre ça a été empiré au mois de novembre 2016 et on est aujourd'hui au mois d'août voilà tout le temps passé pour refuser le dialogue et qu'on vient entamer le dialogue maintenant c'est pas bon encore que la diaspora pourquoi parce que les membres de la diaspora sont rentrés dans le Cameroun des années 50 et posé le problème au niveau des Nations Unies et de la Commission Européenne des Droits de l'Homme et avec vous entendez que par exemple les Etats-Unis ont pris contre la Russie telle action contre la RDC et telle autre on a donc peur qu'avec la situation aujourd'hui si on ne manège pas bien si on ne fait pas une bonne diplomatie le Cameroun risque d'être je veux dire sanctionné et si les sanctions deviennent donc pécuniaires alors ce sera mauvais et là ils s'en sont très mal pris premièrement sur le plan local et c'est d'ailleurs le ministère de la Justice en raison de l'interpeller si Fontaine Néba et Maître comment on l'appelle voilà Maître Aboubala voilà sont impliqués sont arrêtés pourquoi les lier à ces constructions d'avoir brûlé les édifices publics quand on a dit on fait la jonçon de procédure et que fait Paul Haïa abîmé là-dedans donc quand tout c'est flou et sur ce point là le gouvernement la justice camerounaise semble vouloir mais rien à chier et c'est ça qui coince ils sont convoqués au tribunal militaire et là maintenant les compatriotes de la diaspora sont dans un milieu où on laisse quand même les gens exprimer une certaine liberté alors que ici chez nous le premier sous-préfet va vous dire je ne autorise pas je ne vous donne pas des récipes puis c'est pour risque de troubles à l'ordre public là-bas il n'y a pas de troubles alors Maggie rapidement est-ce que le gouvernement ne fait-il pas preuve de bonne foi quand même en tentant d'aller tendre la main aux compatriotes anglophones de la diaspora oui ça c'est une réelle manifestation de leur volonté de vouloir dialoguer de vouloir apaiser les choses moi je préconise ici que l'on ne verse pas dans la violence la violence n'a jamais rien arrangé n'a jamais rien arrangé les anglophones déjà je n'aime pas trop ce terme là anglophone francophone nous sommes tous des Camerounais nous sommes des frères donc tout ce qu'on doit entreprendre doit aller dans le sens de la cohésion sociale la cohésion sociale et cela va passer par un dialogue franc pas un dialogue franc donc vraiment de prime abord rejeter les émissaires de monsieur Paul Biya je trouve que c'est un peu excessif il faut on n'est pas des sauvages on n'est pas des sauvages ils ont pris la peine de se déplacer d'aller à leur rencontre il faudrait quand même qu'ils écoutent ce qu'ils ont à leur dire et puis maintenant faire leur proposition et puis et puis on va voir peut-être le problème était au niveau du profil des personnes qui ont fait la vie c'est vrai nous n'avons pas nous n'avons pas quand Megui dit vous devez les recevoir je ne dis pas non mais tout est question de méthode quelle était la méthode employée du début au milieu pour ne pas dire mais pourquoi c'est eux la diaspora qui doivent imposer la méthode non je dis pourquoi le gouvernement niait le problème il n'y a pas de problème en gros non mais le gouvernement manifeste sa volonté c'est quand même un essai qui doit être resté aussi pour ne pas vouloir verser dans le blasphème je pense que les premières actions devaient être menées ici d'abord donc ceux de la diaspora devaient voir les preuves palpables d'une volonté réelle de discussion lorsqu'ils ont apprécié on va dire bon maintenant nous venons vers vous parce qu'on a l'impression que c'est vous qui tenez les rênes depuis l'Europe on vient vous rencontrer lorsqu'on arrive quand même je pense qu'il y a un type de dialogue qu'il faut tenir s'ils ont l'impression que le type de dialogue qui est donné le type de discours qui est de résisté à un discours qu'il soit habité mais ils peuvent l'apprécier autrement pas par la violence mais il y a violenté qui est simple c'est le gouvernement qui a pris les accords le gouvernement ne peut pas vous dire qu'il arrête vos leaders et dire bon on les arrête on les enferme on peut même les condamner à vie venez on parle on cause mais ce n'est pas déjà c'est la violence on a touché physiquement quelqu'un les images que j'ai vues parce qu'il n'est pas non la violence les gens sont compatriotes les gens sont compatriotes les gens sont étendus pratiquement sur le fond mais c'est de la violence on a dit qu'on a même dû exfiltrer mais c'est de la violence pourquoi vous essayez d'arrondir les choses vous dites quand même sans me sévérer qu'il faudrait réfléchir et sur cette tête je disais à vous le Canada comme si c'était une sorte de relais que les gens se sont passés pour dire bon voilà bientôt le Canada et plus tard l'Angleterre aussi il se passe le mot apparemment voilà la dernière information pour nous Maggie voilà la dernière information c'est donc cette vidéo qui met en avant un agent des eaux et forêts voilà qui décrit une situation et qui estime que l'état doit les intégrer l'état doit prendre en considération leur situation il estime qu'ils sont marginalisés cet agent des eaux et forêts on va plutôt regarder et puis écouter ce qu'il nous dit je vous dis que c'est avec raison c'est vrai et c'est bien si vous savez ce qu'on vit ici dans cette école qu'ils appellent Enef ce qu'ils appellent Enef si vous savez ce qu'on vit le mieux il faut faire plus d'âge un lieu des ministères les plus riches au Cameroun comment se fait-il que donner le matricule à 65 personnes 65 personnes ils sont incapables de prendre les gars une fois en charge regardez ce que nous mangeons nous sommes obligés de manger regardez Maïs Arachide ne vont pas voler dans les chants des gens ne vont pas voler soyez tranquilles et après on vous dit ils vous demandent de faire le concours d'intégration où ils prennent leurs petits prennent leurs enfants où ils ont les enfants des boss je vous dis chaque fois le président passe ici dans son portège une semaine avant qu'il n'ait pas son poids le camion ne peut passer ou bien avant qu'il ne doit aller ça veut dire dans le forêt c'est vraiment le premier port va devenir le dernier port aujourd'hui je dis qu'il est impossible nous moi particulièrement je réclame mon statut je réclame le statut de ce port des eaux et forêts tous ces grands frères qui meurent au front ce qu'on a bâti dans les forêts de l'espace ne sont-ils pas des hommes pourquoi les eaux et forêts si vous réussissez à emploier près de 1800 les gendarmes c'est pourquoi ce n'est pas bien et pourquoi rien que prendre 65 eaux et forêts voilà je crois qu'il sera bien content de voir ainsi son message relayer une démarche suicidaire tout de même de sa part de s'exprimer ainsi l'avisage découvert donc l'EMF c'est en bas le maillot c'est ça l'école nationale des eaux et forêts tout à fait c'est donc de la violence dont on vous parlait tout à l'heure la violence ici il ne s'agit pas seulement de taper sur les gens encore que là le gouvernement le fait tout le temps et vous verrez que ce gars comment vous pouvez avoir ce qu'on appelle les hommes maintenus c'est à dire les douaniers je pense qu'ils ont bien intégré mais les eaux et forêts les agents des eaux et forêts sont pratiquement oubliés ils ne sont pas bien nombrés il a dit juste 65 pour la promotion 65 seulement on n'arrive pas et la semaine dernière encore on en a tué un on met ça là c'est un jeune mais on vous envoie à la merci des braconniers qui eux sont sans foi ni loi et quelques fois même les permis de chasse ou de port d'armes sont délivrés par les autorités administratives et ceux qui doivent combattre les braconniers ils ont les mains libres peut-être seulement avec le gourdain et vous ne les intégrez même pas vous ne les considérez même pas comme les fonctionnaires de votre pays voilà donc dans quelle situation on se trouve aujourd'hui de la désolation il faut dire qu'aujourd'hui vous vous rendez compte qu'il y a une rupture névralgique entre le sommet de l'état et la base ça veut dire que ce que les gens vivent en bas n'est en rien relayé au sommet de l'état à moins qu'ils ne soient informés et décident de faire comment on va dire de fermer les yeux en l'espace d'un an nous avons eu une multitude de grèves qu'on a essayé d'étouffer par des manières je vais vous dire que pour moi ce calme me fait même déjà peur ce calme me fait déjà peur parce que si on voit des agents vous dit qu'ils vont voler dans les champs ils vont voler dans les champs pour se nourrir alors qu'ils sont là pour sécuriser lorsqu'ils attrapent les défenses d'éléphants on voit les délégués régionales de différentes zones de santé la délégation régionale et ceux-ci ils se membent la poitrine pourtant il y a des gars qui sont au fer et au charbon en train de se faire rouer le coup par quoi passer braconnier et abattu passer braconnier donc j'estime quand même qu'à un certain moment il faut regarder les choses de face si le gouvernement est buté on parle de partenariat et on a besoin de partenariat même public, privé tel qu'ils ont dit ça devient que vous formez les gars vous les recrutez comme les citoyens de gardiennage et on trouve comment vous allez fonctionner j'estime qu'à un moment donné c'est très très compliqué et avec une colère comme celle-là si on réussit à le faire un visage découvert vous vous imaginez qui peut avoir combien qui sont frustrés les frustrés de cette république sont combien alors Tendance est-ce que tu as quelque chose pour la souffrance de ce compatriote que tu as écouté j'ai mal j'ai même failli ce que je suis tout très sensible mais ce que je vais dire à mon frère c'est d'être patient le message est passé et ça va on va vous intégrer donc calme-toi ça va aller mais c'est pas qu'on fait la guerre comme mes gars dit tout à l'heure la guerre ne rassemble parce qu'on nous détruit seulement le message est passé et le problème va être résolu voilà l'école nationale des eaux et forêts de Balmaïo je pense que peut-être que l'intégration est en cours on ne sait pas c'est ce qu'il aurait dit espérons que l'intégration est en cours si vous remarquez bien ce dernier temps on a des agents de nos divers corps qui sortent de part et d'autre pour décrier ce qui se passe dans les corps dans lesquels ils exercent je crois qu'ici ça dénote d'un ras-le-bol c'est des faits assez marquants qu'on ne devrait pas prendre de façon anodine ça dénote d'un ras-le-bol c'est-à-dire que les gens n'ont même plus peur c'est-à-dire qu'aujourd'hui avoir un témoignage comme celui-là à visage découvert moi je vous avoue que quand j'ai vu cette vidéo à un moment je me suis dit mais ce jeune-là est-ce qu'il imagine le risque qu'il prend quand on connaît ce qui se passe dans notre pays on a eu ici la semaine dernière monsieur Essenguet on a eu monsieur Songa on a beaucoup de gens qui sortent au fur et à mesure qui sortent au fur et à mesure et on se rend compte qu'effectivement dans aucun domaine rien ne marche il y a tellement de problèmes dans ce pays que de façon vraiment humble j'interpelle au gouvernement faites attention faites très attention ça brûle de l'intérieur on a fait même le cas des collectifs le collectif des enseignants indignés c'est vrai qu'ils ne se font plus entendre mais on n'est pas sûr que leur intégration a été réussie les enseignants les agents de l'armée les agents des OEF les agents les dockers les médecins rien ne marche on a des indignations qui fusent de part et d'autre c'est comme un volcan qui est en train de bouillir de l'intérieur donc vraiment que le gouvernement fasse très attention une poudrière le Cameroun dans une situation de conflit latente de toutes les façons nous ne le souhaitons pas parce qu'on a besoin d'avoir un pays stable mais à la seule condition que cette paix qui nous est si chère soit également une vraie préoccupation de la part de ceux-là qui sont aux commandes et qui s'approprient l'essentiel de nos richesses on va prendre interpellation quand nous voyons notamment la jeunesse vraiment il y a beaucoup de choses à déplorer parce que les jeunes sont tous dans le commerce tous dans le transport moto, taxi et tout ceci alors jusque dans les campagnes les gens ne travaillent plus il y a l'agriculture on ne sait plus comment la développer tout le monde s'est versé dans la facilité et même à l'école aujourd'hui c'est la course au diplôme plusieurs instituts pour distribuer les diplômes et les gens retombent toujours dans le chemin moi je crois qu'il faut réorienter la formation il faut donner vraiment la place à l'apprentissage quand on ne peut pas faire de longues études il faut qu'on fasse de l'apprentissage des petits métiers mécanique électricité c'est pas moi maçonnerie pour ne s'en tenir qu'à cela vous voyez les motos vous voyez le nombre de motos qu'il y a par exemple à Douala et toutes ces motos sont importées est-ce que nous sommes incapables de former nos jeunes à la fabrication des motos et les motos devaient être beaucoup plus utilisé aller au champ aller au travail que de faire des motos et d'exposer la vie des gens c'est pas le développement moi je suis particulièrement déçu de voir que les pouvoirs publics sont dépassés par ce phénomène de mototaxi et même de désordre urbain vous voyez quand on laisse tout le monde faire ce qu'il veut on en arrive à ce qu'on observe à Douala il n'y a pas de chaussée il n'y a pas de trottoir il n'y a pas de taxi il n'y a que les motos qui circulent dans tous les sens moi j'ai honte quand je suis avec un étranger certains engins comme les motos et tripoteurs tout ça s'arrange à produire localement et n'utiliser que ce qui est produit localement ça donnerait de l'emploi ça formerait des gens et vraiment on pourrait dire que le pays avance on pourrait même fabriquer et en vendre dans la sous-région mais nous sommes consommateurs hors de tout y compris de la nourriture nous mangeons plus nos macabos nos planos nos bananes plantaines coûtent plus cher que le riz qui est cultivé ailleurs c'est vraiment déplorable il faudrait qu'on réoriente tout voilà existe-t-il un plan d'orientation de la jeunesse au Cameroun par les temps qui courent alors dans un quartier de la ville de Douala au quartier Bédi un jeune il y a quelques jours m'a personnellement interpellé en me rappelant qu'il est titulaire d'une licence scientifique et qu'il se contente d'être pompiste alors il n'était pas tout à fait content de son sort et ils ont des milliers comme cela dans cette situation là aujourd'hui qui n'ont pas qui ne savent pas à quel sens se vouer finalement il y a le plan triennal c'est là même le plan d'orientation il y a le plan triennal avant ça on a eu le Pagé et on a eu le Piaci ça c'est ce que ça a fait les coiffeurs on a ouvert les coiffeurs d'autres on a cherché comment dépanner les enfants de la famille on a dépanné les enfants de la famille c'est passé on n'a jamais fait d'audi là dessus aujourd'hui on a donné un autre ministre à une autre personne on a un peu gonflé le budget allez gérer pour orienter la jeunesse mais sans sévère lorsque vous êtes dans un pays où on vous dit que tous regardez à droite qui va regarder à gauche la politique c'était à quatre lettres modernes à quatre espagnoles à quatre allemands à quatre c'est-ci à quatre cela mathématiques série de sciences voilà ce qu'on a donné aux Camerounais les Camerounais ne pouvaient que prendre ça littérature négro-africaine lettres bilingues français sociologiques psychosciences éco les gars ils savaient que quand ils sortent ils doivent être recrutés par l'État mais lorsque l'État a fait cette introspection et s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient plus recruter pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis la barre en disant non cherchons d'autres débouchés dans le secteur du tourisme on a tout on a la chute des Comca on a la chute de la Lobée on a la chute dans le village est-ce qu'on ne peut pas réorienter ces différents en créant des circuits touristiques au Cameroun dans le Nord dans le Sud dans l'Est dans l'Ouest est-ce qu'on ne peut pas repenser non on a laissé sur le plan artistique est-ce qu'on ne peut pas réorganiser repenser la question artistique dans le domaine de la littérature dans le domaine des arts plastiques dans le domaine on pouvait réorienter on a plein de Camerounais qui brisent dans le domaine des sports ouvrir créer des complexes permettre à toute la jeunesse voilà ce qu'on appelle une réorientation de la jeunesse chacun trouve sa voix je ne suis pas d'accord avec vous quand vous essayez de mettre un réquisiteur à règle contre les séries littéraires parce que ces séries-là ont quand même pu produire aussi bien de bonnes c'est la raison pour laquelle on parle tous bien français au Cameroun on parle tous bien français vous pouvez nous parler français avec Amorounais mais ça nous amène au bien d'autres après je me laisse le petit qui t'a interpellé il disait que oui il a un bagage intellectuel il va être pompiste il simplifie là non c'est dans le travail contre le travail c'est que quand tu travailles quelque part fais tout tu te comportes bien arrive au travail à l'heure soit rangé range-toi même un client si tu ne parviens dans le travail à la pompe ou dans les stations service même ton comportement peut faire en sorte que l'un de tes clients sauve ta vie un jour parfois quand on va les jours autour de nous il y a les gens qui nous observent que quand on va aller là des gars médicaux je fais ça ça fait quoi que ça fait quoi donc parfois notre passé nous rattrape quand tu travailles bien même Dieu ouvre tes portes les gens t'aident c'est lui qui t'aident parce que quelqu'un de ta famille même un passant peut t'aider chacun sa personne quelque part très bien tendance ton point de vue est accepté chacun sa personne quelque part bon bon est-ce que cette jeunesse qui étant citée comme étant dans la souffrance qu'est-ce qu'elle fait elle-même cette jeunesse est-ce qu'elle est consciente de sa propre situation aujourd'hui pour pouvoir tenter de de booster son propre destin oui il y a une france de la jeunesse je pense que la plus grande france de la jeunesse est consciente des difficultés qui l'attend et voudrait relever le défi je prends seulement pour un cas on a reçu ici un groupe un jeune homme qui représentait un groupe d'ingénieurs qui ont décidé de transformer les déchets plastiques en pavés mais sont abandonnés à eux-mêmes ni le gouvernement ni le GICAM je parle des associations patronales on ne les accompagne pas on ne les accompagne pas on préfère donner la moto ou dire j'avais un frère qui a eu sa licence si vous lui donnez la moto au même titre que celui qui n'a pas le sec allez débrouillez-vous en ville comme ça ce n'est pas bon donc moi je ne partage pas l'analyse que faisait Charles Amel tout à l'heure je dirais même que heureusement que nous avons une jeunesse formée dans la matière littéraire parce que au moins ils discutent parce que lorsque vous parlez c'est une thérapie ça baisse un peu observez que les gars des agents de haut il faudrait commencer à parler voilà les gens qui sont formés les techniciens comme ceux-là qui sont des ingénieurs des universités d'état qui n'arrivent plus ils ne s'expriment pas trop ils aiment s'exprimer par la fabrication des choses et c'est un lorsque c'est donc bloqué à ce moment ça deviendra difficile c'est comme disait le GIC tout à l'heure je suis venu il y a 5 jours le ministre de la recherche sénégalaise le ministre de la recherche sénégalaise qui disait il est dépassé par le fait que cette année l'année s'ils n'ont pas eu beaucoup de créativité ils sont obligés de conserver de stocker l'argent pourtant les partenaires sont là quand vous entendez le ministre se lever le ministre de la recherche se lever en disant il y a au moins les fonds on veut encourager mais cette année il n'y a pas beaucoup de créativité madame tu es un théorème ministre de la recherche de la recherche de la recherche il manque de politique gouvernementale regardez dans le système des Nations Unies il y a plus de Sénégalais que de Camerounais or la langue la plus parlée là-bas c'est l'anglais le Sénégal on n'étudie pas l'anglais ils ne sont pas bilingues français et anglais comme nous mais ils ont investi pour le système des Nations Unies et pour nous non même les bourses qui arrivent pour nous l'Etat le bloque et finalement on ne veut plus l'importation des musiques venues d'ailleurs promotion à l'interne il n'y a pas quoi il a redit en quoi le laisser aller à faire en sorte que les musiques venues de partout sont en train de remplir le marché discographique nigeria il faut limiter ils ont limité pourquoi vous le faites pour Cameroun vous passez dans une université un festival même propre à une région c'est la musique nigerienne puisque vous parlez des jeunes Camerounais musiciens qui veulent faire dans ce domaine est-ce qu'ils bénéficient d'un meilleur encadrement est-ce que l'environnement leur est propice on peut se poser la question au vu de ce que font leurs aînés dans la musique aujourd'hui qui se bat tout le temps comme ça c'est vrai il y a des gens qui fouillent il y a des gars qui travaillent il y a d'autres qui sont le temps non il a dit si l'environnement est propice moi j'ai dit non non l'environnement n'est pas propice mais la créativité l'environnement n'est pas propice l'artiste chante même bien l'insulte en route alors que c'est le voie de l'esprit au Cameroun on ne respecte pas nos artistes quelqu'un qui chante même pendant qu'il a fait son spectacle c'est tout le frère Camerounet qui est derrière qui dit tu chantes quoi dis donc alors qu'il a tout payé pour venir te voir au lieu de t'encourager même mon frère va de l'avant ma soeur va de l'avant c'est tout lui le frère Camerounet ou la soeur Camerounet qui va dire ah dis donc il peut chanter plus que l'équipe je préfère encore écouter telle personne vous voyez si on travaille comme ça on va fonctionner jusqu'à arriver respecter l'invoi de l'esprit vous savez comment on ne souffre pas pour avoir les idées non ce n'est pas donné pour réfléchir c'est dur et encore que dernièrement le premier le ministre des Arts et la Culture a organisé ce qu'il appelle le festival patrimonial ça a intéressé qui ? ce n'est comment ? voilà des millions qu'on est allé jeter dans une histoire dans une histoire vous demandez finalement c'est quel type de personne c'est quel groupe de danse qui a été représenté quelle popularité mais franchement ce n'est même pas même s'il fallait rester dans le principe de promotion du bilinguisme du multiculturalisme ça ne monte pas toujours à l'intérieur beaucoup de jeunes aujourd'hui qui voient envoyer tout ça je ne sais pas si c'est à la télé combien de personnes étaient présentes où sont passées l'ensemble des événements régionaux on savait qu'on s'en bat à la fête du café c'était un rendez-vous doit aller avec ces cérémonies où ça et quoi est-ce que c'est passé pourquoi est-ce qu'on veut tout concentrer une instantanisation forte à Yaron la prostitution à ces personnes qui les enfument sur les réseaux sociaux ça c'est un fait très très fort de la situation dans laquelle ça a été implémenté par le gouvernement tout à fait je ne dédouane pas le gouvernement parce qu'il a acheté un avion il ne lui demande pas d'où lui est venu l'argent d'acheter l'avion conséquence moins d'un an après il est emprisonné quelque part et on te dit dans notre gouvernement même c'est des faits même désormais voilà donc en fait on vous dit voilà un déficit quand il a récolté alors que les rapports d'Interpol qui sont adressés au gouvernement disaient qui était on va sortir avec deux trois derniers messages voilà donc le gouvernement constate qu'il peine à convaincre sur le problème anglophone tant qu'ils ne se rendront pas compte qu'ils se fourvoient ils reviendront à de bons sentiments et qu'ils reviennent à de bons sentiments le problème s'enlisera c'est Fosso depuis Bafoussam alors pour voilà cela me désole lorsque vous parlez des mots de ce pays en rigolant en parlant de la CAC 2019 dont rêve notre pays pour ce qui est de l'organisation je préfère que nous passons le relais à un pays prêt pour prêt pour le temps pour nous de monter les préfabriqués et élaborer nos plans de détournement comme d'habitude c'est malheureux à la fin de la folie à la fin de la folie que nos dirigeants en tout cas on a compris ce que lui voulait dire c'est à dire finalement qu'on puisse se laver les mains et je crois que c'est une opinion qui est partagée aujourd'hui par mon nom le Camerounais il ne faut pas perdre l'espoir impossible de ne pas Camerounais on a toujours espoir que les choses vont avancer et ça va aller et c'est que dans votre est-ce que vous souhaitez qu'on nous enlève la canne on ne nous enlève pas notre papa n'a pas l'argent l'Assemblée nationale lui dit d'aller prêter l'argent là où il veut on a 4 élections à organiser en 2018 il n'en parle même pas on a le canne maintenant on vient de prendre des mesures on dit les inscriptions dans les lycées seront reversées au trésor public donc on risque même des années que les collègues commentent la retrouver avec les vacataires qui n'auront pas de salaire et pourquoi cette affaire de la canne c'est en 2019 mais il y a d'abord 2018 avec une série d'élections on n'en parle pas beaucoup mais on parle plutôt de quelque chose qui va intervenir après je vous ai dit que ne rêvez pas il n'y aura rien en 2018 il n'y aura pas été inscrit alors il n'y aura le budget à moins que ce soit un coût il a un budget de 55 milliards c'est-à-dire que pour reponger ce budget il faut dépenser 1 milliard 69 millions par semaine on a eu ce même ban Justin Deloum qui nous dit le problème d'UNCAM a sa part de responsabilité mais l'UNCAM moi eux-mêmes ne s'aime pas quand vous apportez le développement on vous combat mais en réalité honorable comme gars Gaston fait beaucoup les écoles dispensaient les routes dans les villages mais il est combattu par nous-mêmes il fallait l'élu de la nation là-bas il devait combattre il accepte qu'on vende un état à 2500 en plus il a été combattu même lors des dernières élections il a été sérieusement fortement combattu lors des dernières élections parce qu'on l'a accusé d'avoir fait venir des gros bras il avait été accusé d'avoir fait venir des gros bras qui sont venus gâter le jour des élections dans ce domaine il a été fortement accusé parce que quand vous entrez même vous voulez entrer dans toutes ces zones vous allez vous rendre compte c'est pratiquement une famille où le maire le père le maire la maire les soeurs tous sont là ils sont en train de les diriger donc je crois que cette famille pouvait changer les choses s'il fallait qu'on soit dans cette zone donc il ne peut pas citer la ton combat comme un exemple tant dans le domaine les preuves présentées par certains élus même locaux qui ont un combat démontrent qui ne font pas son travail voilà merci beaucoup on va sortir de ce programme la première édition de la semaine et vous critiquez ça voilà au nom de la liberté de critiquer qu'en restait-il encore aujourd'hui de ce qu'on a appelé l'UPCisme l'UPC originel d'un côté mené par Andema Système et Albert Moutoudou qui se revendique d'être les pères fondateurs de la véritable UPC il y a une autre faction de l'UPC celle-là conduite par Victor Onana et de Luca Basile alors ce week-end on apprend qu'il y a eu réunion d'un comité directeur à Yaoundé qui a donc choisi de mettre à l'écart et le président et le secrétaire général désormais le nouvel homme fort qui parle jusqu'à la tenue d'un éventuel congrès c'est monsieur Jean-Michel Tecum premier vice-président de cette UPC-là donc à la suite du Manidem déjà qui nous avait arrosé la semaine dernière de ces divisions voici l'UPC bon je ne sais même pas trop de quelle UPC je parle en réalité puisque à la fin on ne se comprend pas véritablement je crois qu'un bon bon aurait dû nous aider à comprendre de quel côté on doit se situer aujourd'hui parlant de l'UPC tout juste pour dire qu'aujourd'hui depuis les lendemains des Oumniobé et tous les autres Ndentoumaza et bien en passant par l'Augustin-Fédéric il y en a même un autre qui a dû rejoindre les MRC il y a quelques jours je veux parler de Wungli Masaka donc l'UPC est en lambeau et on est un peu habitué à cela et c'est bien malheureux parce que nous sommes à l'horizon 2018 où on aurait aimé voir cette formation politique jouer un rôle majeur sur la scène politique nationale mais c'est bien dommage pendant ce temps il y en a un quand même qui représente aussi l'UPC à l'Assemblée nationale le bien honorable Bapo Lipot qui lui également joue sa partition de son côté voilà merci beaucoup c'était le Zénith à l'Assemblée nationale